C'est le rapport de la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est vrai que le titre en soi déjà a fait l'objet d'un certain parti pris, que peut-être vous pourrez nous exposer. C'est une commission d'enquête, c'est aussi l'occasion pour nous et pour vous de nous rappeler quels sont les moyens de contrôle du Parlement, une commission d'enquête par rapport aux autres moyens qui sont à votre disposition, quel était votre rôle respectif, messieurs les députés, dans le cadre de cette mission. Et puis après, on aura l'occasion de revenir sur certaines des propositions. Alors il y en a eu 40 dans le rapport, on ne me trompe pas, il y en a 40 dans le rapport et 63 complémentaires, dirais-je, de M. le Président. Donc c'est vrai qu'il y a un foisonnement d'idées qui ressort de ce rapport, donc c'est intéressant d'en parler, en particulier au regard des circonstances, parce que je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir de pudeur de gazelle, comme dirait d'autres, sur les circonstances qui entourent la publication de ce rapport et les circonstances actuelles. Et au contraire, ça permet de donner beaucoup de perspectives à ce sujet. Donc je ne sais pas si vous avez eu tous l'occasion de le lire. Donc M. le député, entre ses mains, la version complète, c'est avec le rapport et la transcription des différents auditoires. Audition, c'est 70 auditions, donc c'est quand même un travail assez phénoménal. Alors ce qui est intéressant, à mon sens, de ce rapport, c'est que c'est vrai que nous, c'est un départ un peu éculé, l'indépendance de la justice, on a l'impression d'en avoir toujours fait le tour, en tout cas d'en connaître les ressorts. Et je pense que ce rapport a pour intérêt d'avoir un peu permis de repenser justement ces ressorts de l'indépendance de la justice, les ressorts institutionnels, qui sont sans doute les questions que l'on connaît le mieux, et sans doute sur lesquelles vous pourrez revenir, Mme la Présidente, mais aussi les questions budgétaires et les questions d'indépendance par rapport à d'autres pouvoirs qui ont émergé, comme notamment le pouvoir de la presse et des réseaux sociaux, et évidemment le pouvoir de l'argent. Donc écoutez, je ne serai pas plus long, parce que justement on a beaucoup à faire, on va essayer de regrouper les thèmes, parce qu'ils sont nombreux, et évidemment d'essayer d'interagir au maximum avec vous au cours de ce rapport. Donc tout le monde s'est présenté à l'exception de vous deux, messieurs, donc peut-être qu'on va commencer par M. le Président, qui nous dise un peu justement quel est son parcours, et ce qui l'a incité aussi à prendre l'initiative de la création de cette commission. Ok, je vais faire du coup assez vite pour qu'on ait un maximum de temps pour développer sur le fond du rapport de la commission d'enquête. Pour me présenter, donc Hugo Bernal ici, député de la deuxième circonscription du Nord, il y a une partie de l'île et les alentours de l'île, dont la commune de Villeneuve-d'Asque, par exemple, il y a le stade de foot du LOSC, pour ceux qui suivent le football, donc comme ça, ça vous permet de situer plus facilement. À la base, moi je tiens à préciser que je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je ne suis pas magistrat, je n'ai pas fait d'études de droit, j'ai fait un peu de droit administratif, puisque j'ai passé le concours des IRA, des instituts régionales d'administration, je suis attaché d'administration, et donc à ce titre-là, j'ai une formation un peu générale, qu'ont tous les attachés d'administration, pour faire le minimum du contentieux administratif auquel on peut être confronté dans sa carrière, mais ça ne va pas plus loin. Et donc, ce n'est pas ça qui m'a amené à faire président de commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est le fait qu'en tant que parlementaire, je suis allé à la commission des lois parce que je suis un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, que je me suis occupé des thématiques de sécurité, particulièrement de sécurité, polie, gendarmerie, pour la France insoumise dans le cadre de la campagne de 2017, que j'ai continué ça ensuite, et qu'évidemment, quand vous vous questionnez sur les questions de sécurité, vous ne pouvez pas faire semblant que les questions de justice n'existent pas, puisqu'il y a un lien évident entre les deux. Et donc, ça m'a amené à creuser le sujet. J'ai d'ailleurs été ce qu'on appellerait le WIP, dans d'autres termes, de la France insoumise sur la loi de programmation de la justice 2018-2022. Je crois que j'étais particulièrement interventionniste, je ne dis pas trop d'erreurs en me trompant, en disant ça, en tout cas. Et du coup, derrière, il y a eu évidemment un élément qui a été marquant, enfin deux éléments qui, pour moi, sont marquants, qui ont motivé cette demande de commission d'enquête qui est faite sur ce qu'on appelle le droit de tirage qu'a chaque groupe parlementaire, c'est-à-dire une fois par an, une fois par session, on peut demander une commission d'enquête sur le thème de notre choix. Alors, bien sûr, il y a les critères de recevabilité, mais c'est ça l'idée. Et on l'a demandé pour, du coup, deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a eu les perquisitions de la France insoumise, et je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, oui, c'est une des raisons pour lesquelles on a demandé à faire cette commission d'enquête sur la justice, parce que notre analyse était qu'il y avait un problème avec les perquisitions que nous avions subies. On a parlé de politisation de la justice ou de justice politique ou de police politique et toutes ces choses-là. Il s'agissait pour nous de revenir à froid sur le sujet, de voir est-ce qu'il y avait un problème d'indépendance de la justice et de la police judiciaire par voie de conséquence ou pas. Et deuxième élément, le traitement judiciaire du mouvement des Gilets jaunes, qui pour nous est un problème, parce qu'on voit que c'est un mouvement social, un mouvement de contestation, qui a été extrêmement, certains dirait judiciarisé, d'autres criminalisé, ça dépend de quel point de vue on se place, mais en tout cas qui a accaparé l'activité judiciaire de manière extraordinaire et qui méritait qu'on se pense sur ces questions-là. Donc on a, dans le cadre de notre droit de tirage, fait cette proposition. J'étais assez indiqué pour prendre la direction de ça, parce que c'est les dossiers que je suis dans le cadre de mon groupe. On n'est que 17, donc on a vite fait le tour de ceux qui pouvaient s'en charger, en l'occurrence. Et donc on a fait une proposition de résolution qui proposait d'analyser les questions d'indépendance du pouvoir judiciaire, les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, sous différents angles. L'angle institutionnel, évidemment, qui est un truc qui apparaît évident immédiatement. L'angle budgétaire, qui apparaissait moins évident. Notamment, on a eu des discussions, et je pense que le rapporteur en fera état, au début du lancement de la commission, où Didier n'était pas complètement convaincu de cet angle-là et du lien qu'il pouvait y avoir avec l'indépendance de la justice. La question des pressions du monde médiatique et des relations avec le pouvoir médiatique, ça, ça fait écho pour le coup au rapport qui a été fait par le rapporteur, par ailleurs dans une autre mission d'information sur le secret de l'enquête et de l'instruction. et puis sur budgétaire, institutionnel budgétaire médiatique, et sur les pressions du monde économique aussi, qui rentrent dans les questionnements qu'on a autour de tout ça. Donc voilà ce qui a motivé ça, voilà pourquoi je m'en suis chargé. Et effectivement, derrière, on a conduit un certain nombre d'auditions, nombreuses, malgré le Covid, qui était quand même un obstacle non négligeable, puisque pendant un mois et demi, on a été en stand-by, et on a quand même réussi à arriver jusqu'au bout, à la fois par des auditions en visio, et je pense qu'on a fourni un travail qui permet effectivement d'avoir une parole publique, et je le précise et je vais rendre la parole ensuite, une parole publique particulière, puisque la quasi-totalité des auditions étaient publiques et filmées. Ce qui a permis à n'importe quel citoyen, n'importe lequel d'entre vous, de pouvoir suivre, comme nous, nos travaux. Et ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que la justice est un monde assez confiné par nature, et par principe, parce que c'est une sorte d'entre-soi, c'est un vocabulaire, c'est un jargon, c'est quelque chose qui n'est pas accessible au commun des mortels, on peut le regretter, mais c'est comme ça en tout cas. Et là, pour la première fois, on l'ouvrait à toutes celles et tous ceux qui voulaient bien y regarder de plus près. Donc... Si vous me permettez, ça devrait être la norme, sauf sur les questions de sécurité et de défense. Oui, les audiences sont publiques d'ailleurs, dans les tribunaux. Non, non, je parle juste de l'importance, parce que... Ah, de la publicité des débats à l'Assemblée ? Parce que moi, il y a une commission qui a statué sur un dossier sur lequel j'étais en amont du dossier qui n'était pas terminé, et les audiences ont été privées, ils ont entendu la partie, les metteurs, le machin, et on ne peut rien faire. Oui, alors, mais ça, c'est... Moi, je vais être plus critique... Je vais mettre le pied dans le plat, dans un sujet qui n'est pas vraiment... Pour le coup, je vais être plus critique que d'y aller sur le fonctionnement de l'Assemblée, mais en tout cas, il y a une contrainte qui est réelle, c'est que la première que nous opposent les services de l'Assemblée quand on veut faire des auditions publiques, c'est la disponibilité des salles. À un moment donné, il y a des trucs un peu matériels, basiques, concrets, qui sont une réalité. Et du coup, je vais devoir arrêter de parler, parce que sinon, je vais manger froid. Mais ça, c'est une réalité. Après, il y a une autre réalité, et chacun a son sentiment sur le sujet, mais c'est que quand les auditions, sont publiques, sont filmées, c'est très... Les administrateurs de l'Assemblée souvent le déconseillent en disant, sinon, vous allez recueillir une parole tronquée, biaisée, parce que c'est public et filmé. OK, on en pense ce qu'on veut. Moi, je sais très bien ce que je pense sur le sujet, mais c'est vrai, et donc, du coup, l'huiclot est privilégié pour avoir une plus grande liberté de parole et pour que les parlementaires puissent recueillir une parole plus sincère. Voilà. Je vous donne les éléments. Je n'ai même pas pris le parti, là. Vous connaissez à peu près ce que j'en pense derrière. Mais c'est ça, la réalité du fonctionnement, je vous dis, de l'Assemblée nationale. Et donc, là, les auditions sont toujours sur le site. Oui, elles seront toujours sur le site. Elles ne vont pas y bouger. Moi, par ailleurs, je les ai dupliqués sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube pour des raisons évidentes parce que ça touche d'autres secteurs et d'autres canaux de gens qui ne se perdent pas sur le site de l'Assemblée nationale et qui se perdent sur les réseaux. Bon, voilà. Et je pense que c'est bien comme ça aussi. Il y a certaines vidéos d'auditions qui ont plus de 10 000, 15 000, 20 000 vues. Et donc, je pense que c'est utile qu'il y ait des tas de gens qui visionnent ce qui se passe à l'Assemblée nationale et sur des débats qui les interpellent directement, quoi, sur le fonctionnement de leur justice. Donc, c'est une commission créée à votre initiative, M. le Président, dont tu étais le rapporteur Didier. Donc, quel était votre rôle respectif dans la commission ? Je vais vous présenter aussi et puis juste répondre à l'observation, là. Par nature, les auditions sont toujours publiques. Sauf, il y a des saufs, mais là comme ailleurs, hein. Sauf si les personnes les demandent et dans ce cas-là, la commission décide si elle l'accepte ou pas, on l'a acceptée dans un cas sur 70, pour faire simple. Dans un cas, c'est quand les trois magistrats de la Cour de cassation en Chambre sociale ont déposé parce qu'ils ne voulaient pas que ça leur pose de difficultés ensuite et qu'on leur reproche tel ou tel parti pris. Mais même si c'est des auditions qui ne sont pas publiques, on retrouve après les éléments dans le rapport. Donc, tout ça est un peu fictif. Deuxième élément, si nous, d'office, on souhaite ne pas les rendre publics, la question s'est posée, je suis franc avec vous, par exemple, avec François Mollins qui m'appelle, il me dit « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Est-ce que... Par nature, moi, je considère qu'il faut que ça soit public. Bon, on n'a pas eu de difficultés particulières et après, il y a mon aspect du secret défense ou des trucs comme ça, on n'en parle pas. Donc, Didier Paris, député de Côte d'Or. Alors, moi, je suis député de Côte d'Or. Ça va peut-être vous parler de Côte d'Or, J'ouvrais-Chambertin, Meurceau, Puglini-Montrachet, bon, toute cette Côte d'Or-là, tous les grands crus de Bourgogne, mais pas que, évidemment, j'ai 225 communes dans ma circonscription. Alors, rapide retour en arrière, je suis magistrat comme d'autres. J'étais juge d'instruction, j'étais conseiller de cours d'appel, présentateur d'assises, des trucs comme ça. Après, j'ai fait du corps préfectoral, j'étais directeur de cabinet du ministre des PME, commerce, artisanat et consommation, puis du ministre de l'agriculture, directeur général d'un conseil régional en Bourgogne. Ça ne s'invente pas, je reste dans mon coin. Patron, un des patrons d'un groupe privé, le groupe SOR, qui est spécialiste de l'eau, l'assainissement, les déchets, 15 millions de salariés. Et donc, c'est la première fois, moi, que je suis élu. J'ai beaucoup travaillé avec des élus. Pareil. Voilà. Mais c'est la première fois que je suis élu. Je suis un jeune élu. Ça me fait plaisir de le dire. Ensuite, pour me rapprocher du sujet, sur ta question, Hugo l'a dit, c'est un jeu politique. Il y a un droit de tirage des groupes politiques, à mon avis excessif. Pas de droit de tirage, mais le nombre de groupes politiques, on en a 10 actuellement. Et donc, ça multiplie les occasions de diversion, alors qu'on a des vrais gros sujets à prendre en charge. Bon, bref. Cela dit, c'est une commission d'enquête. Donc, tu t'interrogeais. La commission d'enquête, c'est vraiment la grosse bertha. C'est vraiment le truc maximum du pouvoir de contrôle du Parlement sur l'exécutif. Il y a des missions, des missions d'information, des missions flash. Moi, pour être franc, j'ai dû faire déjà 5 ou 6 rapports sur des thèmes différents, sur le TICH, sur les fichiers des services de police, sur je ne sais plus quoi encore. Et j'ai été rapporteur, notamment, de la dernière loi de programmation de la justice, celle de 2019. Excellente. Excellente. Donc, on a beaucoup d'activités là-dessus. La commission d'enquête répondant à un droit de tirage s'est posée la question du rapporteur. Cela m'amène à vous préciser en un mot le rôle. Le président préside. C'est lui qui mène les débats. C'est normal. Par contre, c'est le rapporteur qui rédige le rapport. Et c'est le rapporteur qui seul a un pouvoir de contrôle sur pièce et sur place. Voilà. J'arrête là-dessus. On a fait un travail, comme tu l'as dit, Romain, assez conséquent. On n'a pas fait que ça. Moi, je suis un des spécialistes des affaires judiciaires à l'Assemblée, peut-être le, de notre groupe politique. On n'a pas fait que ça, évidemment. On a toutes nos autres activités en parallèle. Mais cette commission était intéressante. C'est bien déroulé. Voilà. Après, on peut rentrer plus dans les éléments. Tu as quelque chose à ajouter ? L'idée, c'est d'aller un peu dans le détail. Vous avez fait une interview très intéressante sur France Inter sur un quart d'heure. Là, on va essayer d'avoir au moins trois quarts d'heure. C'est aussi l'avantage. Il y a beaucoup de questions. Il faut savoir que c'est un rapport qui contient 40 propositions de synthèse de Didier qui ont été adoptées à l'unanimité des 28 membres de la commission, donc transpartisanes. Je précise juste par coutume ce qu'on vote ce n'est pas les propositions. C'est le fait de publier, de rendre public le rapport. Parce qu'on ne demande pas à nos collègues de tous les bords politiques d'être d'accord avec les 41 propositions. Mais c'est un contrôle qui dit voilà, on autorise la publication du rapport. Tu me dis si je me trompe, on ne peut rien dire, mais c'est un peu ça la culture... Je suis d'accord en précisant parce que vous avez bien compris qu'on s'est très bien entendu Hugo Bernal, ici c'est moi, il n'y a pas de difficulté humainement, il n'y a aucun problème. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours été d'accord. Ça a même frité à quelques moments et c'est normal. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. C'est là-dessus qu'on va revenir. Mais les justes, les 41 propositions que je fais sont dans le rapport. Et comme tu l'as dit Hugo, la commission vote sur on publie ou pas. Mais franchement, s'il y avait un désaccord de fond ou si un sentiment que le travail n'avait pas été effectué, ça serait sorti à un moment ou à un autre et l'unanimité n'aurait pas été acquise. Par contre, les propositions que fait le président de la commission, les 63 propositions n'ont jamais donné lieu à une seule discussion au sein de la commission. C'est une précision importante. Elles sont... Comme toutes les annexes du rapport... Je les qualifie de propositions politiques, d'un groupe politique. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas versées au débat. C'est autre chose. Mais elles n'ont jamais été discutées. Pour aller plus loin, elles ne sortent pas pour la plupart d'entre elles en tout cas de nos débats. D'accord. Bon, d'ailleurs, on en discutera à certaines. Ce sera l'occasion de voir un peu quelle est la genèse de ces différentes propositions. Donc, parlons de ce rapport. Il y a trois principaux ressorts dans le rapport pour promouvoir l'indépendance de la justice. Alors, le constat, c'est que malgré tout, il n'y a pas une indépendance, une dépendance déplorable de la justice en France. Je pense que... Je peux le formuler comme ça. Il n'y a pas eu de révélation sur le fait qu'il y aurait des choses qui nous seraient cachées terriblement choquantes sur la dépendance de la justice. Cela dit, clairement, il y a quand même nombre de propositions, plusieurs dizaines, sur la façon de renforcer et de garantir au mieux cette indépendance. Il y a trois ressorts. Le ressort institutionnel, le ressort budgétaire et le ressort... Comment l'appellerais-tu ? Transparence. Le ressort transparence. Alors, pour commencer par le ressort institutionnel, c'est celui dont on a plus l'habitude de parler. Mais bon, je pense que ce n'est pas inutile d'y revenir. Le premier, c'est sur un sujet... C'est vraiment le marronnier de l'indépendance de la justice. C'est le statut du parquet. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre rapport sur le statut du parquet ? Et est-ce qu'il y a un espoir à avoir sur la base de ce rapport sur le statut du parquet ? Je pourrais vous donner... Vas-y, vas-y, vas-y. Là-dessus, tu as raison, c'est un marronnier. Enfin, déjà, j'ai oublié de le dire. Moi, je voudrais vous remercier de... Je voudrais remercier Romain et vous remercier vous parce que... Bon, il est presque 20 heures. On est dans un contexte un peu particulier. Vous faites un effort. On le fait, mais nous, c'est naturel. Vous, vous le faites. Et je trouve que c'est toujours un thème intéressant. On peut déplorer de ne pas être assez nombreux, mais il y a peut-être des gens qui sont... Je ne sais pas, qui nous regardent. Il n'empêche qu'on fait le job et on continue à donner des explications. Moi, ce qui m'a surpris, pour être franc, c'est que c'est un marronnier, mais c'est un marronnier auquel tout le monde tient. Il n'y en a pas un qui nous en a pas parlé, ou quasiment, sauf peut-être, un ou deux. Peut-être, ça a un peu échappé au président du tribunal de commerce de Dijon, par exemple. Mais pour les autres, c'est vraiment un truc important. Je me suis dit, on ne peut pas y échapper parce qu'en fait, c'est la matrice. C'est une des matrices. Je ne parle même pas des avis de la CEDH ou l'avis un peu divergent du 12 décembre de la Cour de justice. Ne rentrons pas dans les détails. Où on a un problème politique, pour ne pas vous le cacher, c'est que nous avons déjà voté. Hugo, il n'a rien voté. Mais nous, on a voté... Il a voté contre. Oui, il n'a rien voté pour. On a voté une première partie de réforme constitutionnelle. On a deux difficultés. Politiquement, elle est très large. Et donc, plus c'est large, moins on parvient à avoir un accord nécessaire avec le Sénat, qui a bloqué. Donc, elle est bloquée. Deuxième partie, il y a... On peut identifier, dans cette réforme constitutionnelle, un bloc particulier qui est un bloc institutionnel justice. Celui-là aurait, je dis bien aurait, plus de chances de parvenir. À la réserve près, c'est que ce qu'on a voté à l'Assemblée nationale, pas au Sénat, c'est, s'agissant du parquet, un avis conforme du CSM. Ma proposition est un peu différente. Ce n'est pas un avis conforme du CSM, c'est une proposition du CSM, à l'instar des juges du siège. C'est un parallélisme absolu. Et là, on revient, ce qu'on fait de la politique, on revient sur un blocage politique potentiel. C'est que si on reste sur la première partie qui a déjà été votée, on peut envisager, et vous l'avez peut-être vu, moi j'ai fait pas mal de pression, le monde de Figaro, le reste, pour qu'Emmanuel Macron, notre président, notre... Voilà, bon, et notre timonier, arrive à pousser et à porter cette réforme. Elle est fondamentale. Mon sentiment étant que s'il ne le fait pas, on n'aura pas le sentiment que la réforme de la justice, dans son quinquennat, aura été jusqu'au bout, en dépit de la loi de programmation, en dépit de tout un tas de trucs. Bien, la difficulté technique qu'on a, c'est que si on veut aller dans la logique de mon rapport, il faut reprendre la discussion au départ, ce qui est quasiment impossible. Donc je le fais pour l'avenir, vous comprenez ce que je veux dire. La réalité étant que si on veut le faire passer sur le parquet, sur la réforme du CSM, sur la suppression de la Cour de justice de la République, je suis membre de la Cour de justice de la République, je sais à quel point ça devient une situation intolérante. Les journalistes m'appellent tout à l'heure pour me dire ce que je pense des perquisitions. Évidemment, je ne réponds pas. Je peux, en tant que membre de ma juridiction, je ne peux pas répondre et porter une appréciation politique. C'est un point de détail, mais ça montre bien qu'il est extrêmement délicat de continuer à ce que des parlementaires, notamment, soient membres d'une juridiction jugeant des politiques. Ça ne marche pas. Bien. Ça, c'est possible à la réserve de France, encore une fois, de retenir ce qui a déjà été voté. Après, c'est par la voie du Congrès, c'est concevable. Je n'ai, je le dis entre nous, les amis, moi, je n'ai aucune garantie. La seule garantie que j'ai, c'est qu'on est nombreux à le souhaiter. Le président lui-même le souhaite, son cabinet, le Premier ministre le souhaite, mais quelle part une réforme comme celle-ci peut-elle prendre dans la situation du plan de relance, dans la situation du Covid, dans la situation qu'on a connue extrêmement violente dans les deux dernières années, trois dernières années peut-être. On n'a jamais connu un quinquennat aussi difficile à tous égards. Voilà. Maintenant, c'est la hiérarchie des choses qui est un petit peu plus compliquée à mettre en ordre. C'est vrai que ça ne vient jamais dans la priorité de tous les Français, tous les Français. C'est le problème. Mais à un moment, comme tu dis, ça ne l'oublie jamais complètement. Globalement, si on veut faire simple, les Français s'en foutent. Et on ne peut pas tellement leur en vouloir. Par contre, c'est des signes, des signes politiques et ce sont des matrices pour nous, pour le monde judiciaire qui sont tout à fait majeurs. Et un, et je parle déjà trop, je vais m'arrêter, c'est un des intérêts, mais Hugo l'a souligné, je suis d'accord avec lui sur ce point-là au moins, c'est que ça donne un focus, ça donne un regard particulier sur la mécanique judiciaire que beaucoup de nos contemporains ignorent totalement. Franchement, moi, tous les Gilets jaunes que j'ai reçus, par exemple, j'étais attiré de voir la différence entre ce qu'ils ressentent, mais c'est leur ressenti et la réalité, c'est ce fossé qu'on n'arrive pas à combler, clairement. Alors, monsieur le président, sur ce sujet, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, pour dire parce que le droit quand même, je sais que beaucoup de juristes, quel que soit leur bord politique, se retrouvent tous peut-être par corporatisme, mais à la limite, des fois, c'est pas si mal que ça, à se dire que la formation en droit, si on ne fait pas une fac de droit, à quel moment on est au courant de comment fonctionne la justice dans ce pays ? À quel moment ? À quel moment, au lycée, on m'a expliqué qu'il y avait un tribunal, un truc d'appel, le conseil d'État pour l'ordre judiciaire, pour l'ordre administratif, pardon, la cour de cassation, à quoi ça sert tout ce bazar, etc. Je l'ai vu parce que j'ai fait un peu de droit constitutionnel à la fac pour préparer les concours administratifs, pour le coup, mais sinon, jamais on n'en a parlé. Jamais on n'en a parlé. Et encore, maintenant, bon, ok, il n'y a plus qu'un seul long, ça ne s'appelle que tribunal judiciaire. Mais n'empêche qu'il y a toujours le civil et le pénal, qu'il y a toujours des distinctions, qu'il y a toujours différents juges compétents, et tant mieux, parce qu'en soi, je ne suis pas pour que tout le monde fasse tout tout le temps. Et donc, à quel moment on nous explique ça ? Ça en dit long, effectivement, sur l'idée de justice auquel tout le monde peut se rattacher et sur lequel tout le monde a un avis. Tout le monde a un avis sur l'idée de justice. Vous interrogez n'importe qui dans la rue, c'est quoi la justice pour vous ? Alors pour certains, ça va être la justice plutôt sociale, la justice fiscale, la justice environnementale, mais le mot de justice et l'idée de justice, elles pénètrent absolument tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde vit mal les injustices, ou une injustice. Donc, c'est qu'il faut recoller tous ces mots et le fonctionnement de l'institution et le débat public qui va avec. Donc, c'est une esquisse de ça et je crois que le fait que la réforme constitutionnelle soit arrêtée. Moi, j'y étais opposé, donc ça ne me pose pas de soucis, mais ce que je pointe et j'étais très heureux que Didier propose ça, c'est que la proposition qu'il fait dans le rapport va plus loin que ce que proposait la réforme constitutionnelle. Et je l'ai fait pointer auprès d'un certain nombre de journalistes qui me disaient « Oui, oui, bon, en fait, ça reprend la réforme constitutionnelle. » non, 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 soit vous n'avez pas regardé, soit vous n'avez pas regardé. Bon, souvent, vous n'avez pas regardé, donc ça tombe bien. Donc je leur ai expliqué que non, ce n'est pas pareil, même si moi, je vais plus loin que ce que propose Didier, mais dontac. C'est aussi pour ça, et je vous le dis sincèrement, que nous pensons qu'une réforme institutionnelle est nécessaire dans notre pays et que nous souhaitons passer à une 6ème République dans le cadre d'une assemblée constituante. Parce qu'on a besoin de rebrasser tous ces sujets collectivement, les uns imbriqués dans les autres, pas la justice toute seule dans son coin. Ça me semble nécessaire et indispensable. Voilà, et donc, d'ailleurs, des tas de propositions que moi je fais sont aussi d'ordre constitutionnel pour renforcer le pouvoir du Conseil supérieur de la magistrature, son rôle, son architecture, ses relations avec les autres pouvoirs, etc. C'est pour ça qu'on a assumé le terme de pouvoir judiciaire dans l'intitulé pour faire, pour susciter le débat, pour qu'on en parle. Parce que tout le monde dit c'est une autorité parce que c'est marqué dans la constitution de la 5ème. Oui, bah écoutez, c'est pas comme ça dans le monde entier, déjà, d'une part, premièrement. et deuxièmement, ok, ça va de soi constitutionnellement parce que c'est écrit dedans, mais plus personne ne l'interroge et le questionne. Pourtant, c'était un sujet de débat fondamental au moment où ça a été décidé. Alors, face au gouvernement des juges, etc. et de plein de fantasmes qu'on pouvait avoir supposés au réel, peu importe. mais en tout cas, c'est un vrai débat de fond sur la séparation des pouvoirs, les interactions entre les différents pouvoirs et comment on se positionne là-dedans et comment le citoyen peut trouver sa place dans tout ça sans pour autant être un expert. Sans pour autant être un expert. Donc c'est ça aussi l'enjeu des débats qu'on a de cette commission et des débats qu'on aura à l'avenir, je l'espère. Tu veux dire un mot ? Oui, enfin, tu as parlé du conseil constitutionnel, c'est ça ? Non, je n'ai même pas parlé du conseil constitutionnel, mais j'aurais pu. Mais on y vient, on va y venir. Non, mais c'est pour montrer à quel point moi je respecte beaucoup la position des uns et des autres, la position de la France insoumise qui s'exprime parfois de manière outrancière mais qui s'exprime radicale. Elle a un droit, elle a un droit, après tout, à chacun d'en juger. Mais pour vous montrer la difficulté de l'exercice, déjà c'est un champ extraordinairement large, la justice, la raison, méconnue, et ainsi de suite. Mais toutes les propositions que je fais moi sont issues de nos débats. Il n'y en a pas une qui sort de nos débats. Une. Mais il n'y en a pas une qui sort de nos débats. Sur l'anonymat, sur les réseaux, ce n'était pas dans nos débats. Mais parce que... On a essayé tous les deux et les membres de la commission de faire un vrai travail de fond. Quand je lis les propositions qui n'ont fait l'objet d'aucune discussion du goût pour le compte de la France insoumise et en tant que programme politique, si je puis dire, il y en a une ou deux qui, s'agissant d'une commission d'enquête sur l'indépendance de la justice, m'interrogent. Par exemple, le Conseil constitutionnel, si j'ai bien compris, une des propositions, c'est de faire en sorte que le Conseil constitutionnel soit désigné par le Parlement après avis du CSM. C'est la première fois que je vois qu'on puisse... C'est la proposition, je peux te le dire, numéro 8. C'est la première fois que je vois qu'on propose... Le Conseil constitutionnel, il est là pour juger la conformité de la loi à la Constitution. Donc, le travail législatif. Il est juge du travail législatif. Et à partir de là, je comprends mal comment celui qui est jugé désignerait celui qui va le juger. Ça vous montre qu'on peut avoir des options politiques que je respecte complètement, mais qu'en même temps, l'indépendance de la justice, il faut se méfier de ses considérants. Un deuxième exemple, je ne sais plus quelle proposition s'est faite, je les ai lu en diagonale, c'est par exemple le fait que dans les dossiers en cours, un parlementaire puisse faire une note au magistrat pour lui expliquer le contexte économique, social, et ainsi de suite. Moi, je suis désolé, mais en termes d'indépendance, ce serait un recul phénoménal. Donc, il y a un moment, il faut savoir de quoi on parle. certes, nos concitoyens connaissent mal le jeu, mais nous, moi, en tout cas, en tant que parlementaire, en tant que responsable politique, je n'ai pas envie d'amener à une situation de confusion des gens. Au contraire, on a essayé de clarifier les données, pas les confusionner. Ça ne se dit pas, ça, mais c'est vrai, ils aiment bien l'esprit. Voilà. Je n'attaque absolument pas, je respecte, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un débat très compliqué. Comment aller plus loin dans l'indépendance sans pour autant mélanger tout un tas de notions et avoir une vision pré-révolutionnaire qui ne correspond pas à l'état d'esprit dans lequel nous nous sommes ? Donc, on sent que le débat se politise un petit peu. Juste pour ce qui... Didier s'inquiétait, on va vous donner la parole, Didier s'inquiétait que la question du parquet n'intéresse pas assez les gens qui sont ici. Alors, c'est que d'habitude, ça ne les intéresse pas forcément tous nos concitoyens, mais là, tu as cette chance que nous, ça nous intéresse. Donc, n'hésite pas à en parler. Il faut savoir qu'il y a un double aspect quand même à la proposition qui est fait dans le rapport. C'est un sur la proposition de nomination des magistrats du parquet puisque l'idée, c'est de donner au CSM le pouvoir de proposition, ce qui est quand même pas rien, mais aussi de lui donner un pouvoir disciplinaire, ce qui n'est pas rien non plus au regard des circonstances actuelles. Je vous rajouterai peut-être, mais on ne rentre pas dans les détails. mon sentiment, et ça a été beaucoup discuté et sur beaucoup de questions du président, d'ailleurs, légitimes, c'est qu'on assiste à des allers-retours au sein même du corps judiciaire, parquet, siège, parquet, siège, parquet. On assiste aussi à des extractions. Moi, je n'ai rien à dire. J'en suis un parfait exemple. J'ai passé mon temps à rentrer, sortir, rentrer, sortir. Donc, je trouve que c'est bien. Le corps judiciaire, à mon avis, ce n'est pas d'ailleurs le valoriser, mais ça, c'est un autre débat. Mais sur parquet siège, mon sentiment, qui est à peu près accepté par beaucoup de magistrats, c'est qu'on ne peut pas continuer à faire ça ad vitam aeternam. Et à mon sens, plutôt que dire c'est l'un ou l'autre, comme on le connaît dans certains droits anglo-saxons, par exemple, avec, y compris, le procureur du roi, et ainsi de suite, c'est un autre thème. Ce que tu n'as pas dit, et tu as raison, c'est tout ce que j'ai souhaité dans mon rapport écarté, je l'indique. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats qui ne sont pas que des débats techniques. Et pour revenir au sujet, moi, ce que je pense qu'on peut envisager, c'est qu'on peut être au parquet, au siège, au parquet, au siège, mais pendant un certain temps. Au moins, jusqu'à l'accession au premier grade. Premier grade, c'est à peu près 10 ans. Et après, on commence à se spécialiser pour éviter les difficultés qu'on peut rencontrer. Voilà, c'était juste une précision. Alors, juste sur ce point, c'est vrai que la DN de notre mouvement, pour moi, ce n'est pas trop celui-là. C'est au contraire, elle avait une grande fluidité, une liberté, et c'est pour ça que j'étais un peu surpris de cette proposition, mais après, elle peut se comprendre. Donc, je vois qu'il y avait des demandes d'intervention. Juste réagissant là-dessus, c'est juste parce que moi, je suis en marche, je suis parlementaire majoritaire, mais je n'ai pas fait un rapport politique, j'ai fait un rapport, même s'il y a des trucs qui ne sont pas de mon ADN, mais qui m'ont semblé intéressants dans les propositions qui étaient faites. Voilà, c'est moi. Alors, Nicolas, et après... J'ai du trop bricole à dire. Oui, bien sûr. Alors, je voulais juste, si j'enlève le masque, désolé, personne ne va me dénoncer. C'est en live, attention, on ne le voit pas, on ne le voit pas, c'est hors-chambre. Donc, sur la question siège parquet, je vais être très bref, j'ai passé, comme Romain le sait, puisqu'on travaille ensemble sur certains sujets depuis un moment, j'ai passé du temps justement aux Etats-Unis, j'étais avocat américain avant d'être avocat français, puis juge français, je ne suis pas sûr du tout que ce soit une bonne idée de faire une session entre les deux, parce que le bon parquetier français, j'insiste, celui qui fait, c'est d'abord un magistrat, et ensuite un parquetier, et par exemple, il n'a pas, encore, quand il fait son travail correctement, il n'a pas le travers du parquetier américain, et que pourrait avoir quelqu'un qui passe son temps à poursuivre, qui est de vouloir obtenir la condamnation à tout prix. La noblesse du parquetier, c'est de requérir une relaxe. C'est ce qu'on m'a appris à l'UNM, et je pense que c'est quelque chose de fondamental. Alors effectivement, il faut faire attention, mais ça c'est déjà encadré. Alors sur les propositions, et je n'aurais pas tenu ce discours il y a encore un an et demi, je trouve que c'est un peu timide, désolé de vous le dire. Non, 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 mais même les propositions de la France nationale. Ah, bon, ah, voilà, ça y est, c'est correct. Non, pourquoi ? Parce que cette question de la nomination, et notamment du pouvoir de nomination du ministre, ça pose des problèmes qui sont absolument considérables et qui sont complètement invisibles de l'extérieur. Exemple très concret, ça a un peu bougé au tribunal de Paris, juste un peu. J'ai même observé un député d'ailleurs qui était devant nous dans la manifestation, voilà, vous vous faites le choix de garder le silence, c'est bien. J'étais à la bonne école. Voilà, mais j'ai des collègues qui m'ont dit, ah mais désolé, je veux pas aller à l'Assemblée générale, parce que tu comprends, je voudrais être sur la transparence, je voudrais pas être doqué. J'ai rédigé avec d'autres collègues une tribune qui défend le NM, enfin, maintenant, il n'y a vraiment rien de controversé, et j'ai une collègue qui aurait été très bien, parce que le CIL a fait autre chose avant de rentrer dans la magistrature, on lui dit, mais Nicolas, là, je suis d'accord à 200% avec ce que tu écris, mais là, tu comprends, j'ai eu des problèmes, elle est au siège, je précise, à cause d'un dossier, là, tout ce que je veux, c'est avoir mon grade, donc je ne veux pas me faire remarquer, et là, ça m'a décidé, je me suis dit, blip, qu'il faut faire quelque chose, et j'ai une discussion avec Benjamin Blanchet, qui, c'était un président assez connu de correctionnel, qui a fait une tribune dans le monde, qui n'exprime qu'en partie ces idées que je partage, qui sont qu'au bout d'un moment, je pense que la carrière dans la magistrature, c'est bien, bouger, c'est bien, que ça ait des conséquences financières, c'est pas bien, que ça dépende, d'ailleurs, de qui que ce soit, parce que vous pouvez même avoir des problèmes, au niveau du CSM, et donc, rattacher la DSG au CSM, avec, alors là, pour le coup, une progression tout simplement à l'ancienneté, avec des variations financières qui ne sont fonction que de suggestions particulières, je pense au GLD ou au Parquetier, qui sont d'astreinte, et des décisions de RH qui sont uniquement fonction de critères, et qui sont précis, sur, je ne sais pas, les postes PNF, ce sujet-là, et, quitte à élargir la composition du CSM, pour qu'il n'y parle pas, on va y venir, le CSM, on va y venir, voilà, et tout ça, effectivement, vous avez raison, et je tenais d'ailleurs à vous remercier pour la qualité du travail, parce que ça fait plaisir, voilà, d'avoir deux députés qui prennent le sujet à bras de corps, et qui ont des réflexions qui sont tout à fait intéressantes, même si je pense, et là encore, avant de voir ce qui s'est passé, d'ailleurs, dans la lettre que les deux syndicats de magistrats ont adressé à la commission de PNF, la question des nominations, elle est cruciale, et j'ai peur d'ailleurs qu'on en prenne prochainement dans la presse encore d'autres choses, sur, dès lors que vous avez un pouvoir, vous avez un risque de contrepartie, et ça, c'est franchement pas acceptable. Alors, on va écouter notre confrère Autain qui avait une observation. L'indépendance, c'est très bien, l'indépendance du parquet, c'est parfait. Quelle est la responsabilité qu'il y a en face ? Parce que l'indépendance sans responsabilité, ça ne marche pas. Sinon, on a des chiens fous qui errent et qui font ce qu'ils veulent. Donc, quelle responsabilité en face ? J'ai posé la question à M. Molins, qui est venu au Conseil National des Barons, et je veux dire qu'il a été très emprunté sur sa réponse. On sentait que, il m'a dit, ah, j'ai pas trop réfléchi au sujet, mais, pas trop réfléchi au sujet. Si on est indépendant, il faut quand même pouvoir rendre des comptes à qui on les rend compte. Parce que si on est indépendant ou indépendant, qui va décider de la politique pénale ? Moi, j'entends la question de l'indépendance. Mais il y a une politique pénale, si elle ne peut pas descendre du ministre irréduire et pour dire voilà ce qu'il convient de faire sur tel ou tel sujet ce qui se passe, ça peut être compliqué politiquement. Et sinon, devant qui vont-ils rendre des comptes ? Auprès de qui vont ? Va rendre des comptes un parquet ? Moi, j'entends ce que vous dites. Un parquet, c'est merveilleux, ça peut requer une relaxe. Ça fait 27 ans que je suis avocat. J'ai oublié entendu trois fois des « je m'en rapporte » des relaxes, je n'en ai jamais entendu requer. Des acquittements, jamais non plus. 27 ans que je suis du pénal. Pas un jury et l'avenir. Ça reste une position que je trouve être le principe et qui n'est rarement mise en oeuvre. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il n'y a pas d'indépendance. Mais s'il y a une indépendance, il faut une responsabilité. Comment est-ce qu'elle s'orcaisse ? Je pose vraiment la question très benoîtement Vous avez deux réponses. En fait, il y a deux sujets. Il y a la responsabilité politique de la politique pénale, qui doit rendre des comptes aux citoyens sur la conduite de la politique pénale. Et là, je pense que vos propositions sont assez différentes. Et il y a la sanction disciplinaire au manquement des magistrats, qui est aussi un sujet. Moi, j'ai lu cette lettre à la Commission européenne. Et à un moment, c'est vrai que les magistrats se disent « écoutez, nous, on a des systèmes, nos anticorps internes. » La preuve, c'est qu'il y a eu 70 sanctions qui ont été présentées en 10 ans. Et c'est vrai, quand je l'ai lu, je n'ai pas trouvé que ça apportait vraiment la preuve de ce que ça voulait démontrer. Donc c'est vrai que les sanctions contre les magistrats sont assez rares. 7 parents sur un corps de 8 500 personnes, c'est quand même pas vraiment stupieux. On est quasiment au même niveau que la police, en fait. Oui, mais je ne sais pas si c'est en bon signe. Très honnêtement, je ne suis pas sûr que ça rassure. C'est un 7,5 fois le taux de l'éducation nationale. Par au pari, 30 000 avocats, 100 décisions disciplinaires par an. Voilà. Je pense que... On est en 10 ans, ça fait... On est en 32 000. Oui, mais c'est un rapport de 1 pour 1 000. Parfois moins, on a 60 000 décisions. Mais c'est deux sujets qui sont abordés par le rapport et qui sont tout à fait légitimes. C'est quelle est la responsabilité politique pour la conduite de la politique pénale qui est menée. Je pense que c'est intéressant de vous entendre tous les deux. Et quelle est la responsabilité disciplinaire des magistrats ? Est-ce qu'il faut la modifier ou pas ? Oui, très brièvement, juste sur le Conseil constitutionnel, etc. Parce que, oui, on a fait une proposition en annexe qui est plus globale que les débats qu'on a eus que dans le rapport de la commission d'enquête. Et c'est assumé parce qu'on voulait faire une proposition qui soit articulée avec les différentes structures. Bon. Sur le Conseil constitutionnel, il y a deux choses quand même. On supprime les membres de droit. Et oui, on dit qu'on veut que le pouvoir législatif puisse faire choisir sur la base de propositions du CSM. Parce qu'effectivement, si c'est le contrôle, si c'est une chambre de droit, si c'est un Conseil constitutionnel de droit pour faire valoir pour faire analyse de droit, je ne vois pas en quoi un ancien président de la République il est particulièrement plus juriste que les autres. Si je peux me permettre, c'était dans la réforme constitutionnelle votée en 2010. Parce que vous avez été contre. Non, mais c'est que j'ai voté contre parce qu'on... Il y avait d'autres choses, je suis d'accord. Il y a article par article et puis bon, bref. C'est pour ça que j'étais surpris de le retrouver dans vos propositions. Non, mais parce qu'on a besoin d'une réforme du Conseil constitutionnel sur l'application de la loi et d'autant plus qu'aujourd'hui, quand même, il y a un truc, je ne sais pas vous, en tant que juriste, même si vous êtes en marche, comment vous faites avec ça ? Mais moi, personnellement, le fait... Non, non, mais le fait de se dire qu'une ordonnance juste déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale non ratifiée par le Parlement puisse s'appliquer au-delà de son délai de ratification, je ne sais pas comment constitutionnellement l'analyse, elle tient. Je suis désolé. Je ne sais pas comment constitutionnellement ça tient. C'est pas que c'est en marche, ça. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a décidé. Bien sûr, c'est le Conseil constitutionnel qui l'a décidé. Il n'y a pas une personne d'en marche. Il y a ceux qui contestent et il y a ceux qui... Bon, qui pointent avec. On va dire ça comme ça. Sur les interventions des parlementaires, c'est aussi un... Il y a deux choses. Soit on dit que les parlementaires organisent des manifs devant les tribunaux et devant les juridictions, soit on leur donne un moyen de droit qui soit versé au dossier, transparent et visible de tous pour intervenir. Moi, j'ai eu un cas concret d'une personne qui a... une maman qui a perdu son enfant. Elles sont deux mamans qui ont perdu leurs enfants suite à une course-poursuite de policiers. Il y a une information judiciaire en cours. Elles me disent « Monsieur le député, voilà, on nous refuse de faire une reconstitution pour des raisons budgétaires. » Le magistrat nous dit « Non, ça coûte trop cher une reconstitution, je ne le ferai pas. » De ce que je connais du droit et de comment fonctionnent les expertises judiciaires et la reconstitution, normalement, la question budgétaire n'est pas un argument... Ce n'est pas censé être le premier argument. Pourtant, c'est celui qu'on a opposé aux familles en question. Je veux pouvoir écrire au magistrat pour lui dire « Écoutez, si vous avez un problème de budget, moi, je peux saisir le président de la juridiction pour faire en sorte que vous ayez le budget. » Si c'est un problème juridictionnel où vous dites « Ça ne sert à rien, c'est pas bon, etc. » Donc, je n'empiète pas là-dessus. Mais si c'est un problème budgétaire, alors ça me concerne. Parce que parlementaire, je vote le budget, je vote les moyens de la justice. Donc, ça m'intéresse. Comment je fais ? Je fais un courrier et on me dit « Monsieur le député, vous faites une entrave à l'indépendance de la justice ? » Non, je veux qu'il puisse y avoir une voie transparente, régulière, organisée, cadrée pour pouvoir faire ça. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous dis, à un moment donné, ça a répondu à un problème concret. Le fait qu'on puisse écrire aux amis casques qu'il y avait, les amis de la cour, on fait un courrier, voilà, j'ai ça à vous présenter et que ça se sache. Pas que ce soit un truc en lousdé entre le président de la juridiction ou le juge d'instruction et le parlementaire. Que ça se sache, que ce soit visible et transparent. Du coup, j'expérience ça. Sur les questions, c'est intéressant qu'ont été posées l'indépendance du parquet, etc. on arrive très vite à se poser de la question de l'indépendance du siège lui-même. Parce que très vite, on en arrive à des raisonnements où on se dit, mais vous savez, je connais quelqu'un qui est, même au siège, craint pour sa carrière pour la suite, etc. Ce qui veut bien dire que la problématique, c'est même pas juste d'aligner le parquet sur le siège, c'est la question des règles de nomination, mais que le mal est plus le mal. De façon de parler, que c'est plus profond et qu'il y a des logiques internes. Et si vous reprenez l'audition de Renaud Van Ruenbeck, alors c'en est une parmi d'autres, quand je lui pose la question qu'est-ce qu'il en coûte d'être indépendant, il dit la carrière. Donc si vous n'êtes pas carriériste, vous pourrez faire juge indépendant, juge d'instruction indépendant, plaît, un plein et entier. Tout ce que ça comporte de turpitude, comme le disait Xavier Hautin, de peu ou pas rendre des comptes, c'est aussi une autre problématique. Donc c'est ça qui nous a mené à la réflexion de dire il faut que la direction des services judiciaires soit rattachée au CSM parce que finalement le CSM il a une copie déjà toute faite de la part de la DSJ qui est sous l'autorité du ministre et de personne d'autre et le CSM ne va se questionner que sur des profils particuliers pour les chefs de juridiction. C'est déjà bien parce que les chefs de juridiction ont une responsabilité particulière et tant mieux. Mais le diable se cache dans les détails et l'indépendance se cache dans les détails et dans les personnes aussi en soi. On recevait hier, je faisais une audition sur des lanceurs d'alerte dans la fonction publique avec une avocate qui est spécialiste au Conseil d'État et à la Cour de Cassation mais au Conseil d'État particulièrement puisque c'est essentiellement de l'administratif pour défendre les fonctionnaires et elle disait avoir défendu un JLD qui en gros avait dans son évaluation professionnelle on lui reprochait pour ce qui concernait des reconductions en centre de rétention administratif de ne pas reconduire suffisamment les personnes et de ne pas appliquer la jurisprudence de service. C'était des termes dans son évaluation évaluation qui va ensuite conduire des conséquences sur sa carrière sur sa demande de mutation pour changer pour un rapprochement je ne sais rien familial ou pour son évolution de carrière ou ce qu'elle veut faire etc. Est-ce que c'est acceptable ? Non, ce n'est pas acceptable évidemment dans la conception qu'on se fait de l'indépendance de ce que c'est censé être un magistrat alors certes elle était inamovible certes elle pouvait faire ce qu'elle voulait en tant que JLD mais ça emportait des conséquences pour la suite et donc je préfère que ce ne soit pas aux mains de la DSJ d'un service lié à l'exécutif mais que ce soit dans la main d'un collectif d'un conseil d'une pluralité d'une diversité c'est pas la meilleure des garanties mais c'est une meilleure garantie qu'un service d'administration centrale aux mains d'un ministre je suis désolé et c'est pareil moi je ne prétends pas avec les propositions qu'on fait et personne ne peut le prétendre de dire demain nous allons faire disparaître les pressions sur les magistrats la question c'est pas de faire disparaître les pressions sur les magistrats économiques médiatiques internes des collègues de l'exécutif elles existeront toujours c'est que quand elles ont lieu ces pressions quel moyen a l'individu magistrat pour faire valoir son indépendance et pour ne pas être inquiété pour être pleinement pour être sûr de pouvoir faire valoir son indépendance quel moyen concret on lui donne et donc c'est ça qui nous amène à se dire voilà il faut changer à la fois la composition du CSM à la fois lui donner des moyens les moyens de ses ambitions comme n'importe quelle administration d'ailleurs et que tout ça s'articule à peu près correctement sur le fait de rendre des comptes et je vais juste terminer là dessus nous c'est notre point de vue à la France insoumise dans beaucoup de domaines c'est de se dire que finalement le meilleur contrôle on peut se dire que dans la théorie des séparations des pouvoirs chaque pouvoir contrôle l'autre bon c'est pas mal n'empêche qu'il y a un point dans l'équation qui manque c'est le souverain et le souverain en démocratie c'est le peuple français ce sont les citoyennes et les citoyens les jugements sont d'ailleurs rendus au nom du peuple français pas au nom du magistrat qui signe à la fin ils sont rendus au nom du peuple français et donc il faut à un moment donné que ce peuple français il soit là quelque part pour contrôler ça alors on peut dire que c'est par le biais de ses représentants mais ça provoque un certain nombre de problématiques de la professionnalisation de la politique du fait majoritaire etc et donc il faut qu'il puisse être directement là c'est ça d'ailleurs l'épure des cours d'assises de l'idée des révolutionnaires à l'époque en mettant en place les cours d'assises de dire que les citoyens sont directement là alors avec des magistrats professionnels parce que l'apport de la révolution de 1789 c'est aussi la professionnalisation de la magistrature qui n'était pas le cas donc c'est un double apport et c'est important cet apport des révolutionnaires et donc de se dire qu'on va mettre des citoyens dans le CSM qu'on va mettre des citoyens dans le conseil de juridiction qu'on laisse des citoyens dans les cours d'assises et qu'on peut-être qu'on en mettrait dans d'autres types de procès c'est sans doute la meilleure enfin la meilleure une bonne version du contrôle de l'activité juridictionnelle en général pas dans un dossier particulier mais en général et de la bonne application de la loi et c'est pourquoi nous proposons qu'il n'y ait plus de circulaire de politique pénale mais une loi de politique pénale de sorte à ce que le ministre annuel ou peu importe révisable de toute façon comme n'importe quelle loi mais que le ministre il n'est pas juste la légitimité de sa circulaire de lui-même en tant que ministre mais la légitimité de la souveraineté populaire en tout cas tout au moins de leurs représentants qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat et de se dire qu'il aura d'autant plus de légitimité à appliquer une politique pénale qu'elle est votée par l'Assemblée nationale et le Sénat voilà l'architecture institutionnelle dans laquelle on se situe et je m'arrête là alors je crois que tu proposes une nuance à l'entrée sur ce dernier point je réponds les deux questions qui ont été posées sont intéressantes déjà moi j'assume le fait qu'on n'ait pas été extraordinairement ambitieux une commission d'enquête c'est une commission de constat l'enquête elle est à la limite si j'avais fait aucune proposition ce n'était pas choquant une commission d'enquête quelle est la situation au demeurant je n'ai pas entendu une seule personne qu'on auditionnait nous dire j'ai subi des pressions je connais des gens qui en ont subi juste pour ramener quand même les choses à leur réalité et pour faire donc commission d'enquête c'est ça après c'est vraiment une question que je me suis posée est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin ou est-ce qu'on reste sur des finalement je suis assez d'accord sur des notions qui sont qui sont pas très éloignées d'une réalité qu'on fait progresser moi mon mon boulot de parlementaire c'est pas c'est pas un boulot de rêveur c'est un boulot de pragmatisme et c'est une des ADN ou un des ADN de notre mouvement d'ailleurs c'est de faire en sorte que ce qu'on propose soit accessible soit accessible si on avait proposé un truc totalement en dehors du cadre ça n'avait aucun intérêt parce que ça n'ouvrait rien et ça n'ouvrait pas de débat avec l'exécutif parce qu'on n'en a pas parlé mais un rapport c'est un rapport on se fout ce qu'il faut c'est qu'il soit plus ou moins traduit et mon rôle à moi en tant que député de la majorité c'est d'arriver à trouver des traductions à certains moments après je suis pas parti on n'est pas parti dans la commission ça a été une vraie réflexion la question de Xavier ma responsabilité elle est majeure je ne considère pas qu'on puisse avoir un rôle déconnecté de la responsabilité politique on peut pas dire à un parquetier tu fais ce que tu veux c'est l'idée du procureur général de la nation qu'on a refusé que je refuse absolument je n'envisage pas une seule seconde mais après je suis qu'un parmi vous et chacun peut avoir une décision différente enfin une vision différente je n'envisage pas une seule seconde qu'on puisse être responsable qu'on puisse tout organiser avoir sa propre politique pénale mais ne pas assumer la responsabilité politique raison pour laquelle le lien je le distende pas et c'est un parti pris enfin qui était absolument fondamental qu'on donne plus d'indépendance au parquet c'est normal mais je trouve que la réforme Taubira et les circulaires d'application ont quand même donné un cadre comme suffisant sur la possibilité de donner des directives pénales générales pas de directives individuelles franchement il n'y a plus un ministre qui oserait même y penser il démissionne le lendemain matin parce que tout se sait donc on a hyper cadré ce truc là notre problème c'est les remontées d'informations je ne sais pas si on aura le temps d'en parler mais moi je fais aussi des propositions là dessus deuxième truc c'est vrai que le système est assez cadenassé des carrières judiciaires je relève quand même qu'aujourd'hui on a 46% des gens qui ont une formation qui ne sont pas issus du concours à l'ONM il y a eu une évolution extraordinaire par rapport à ça moi je la souhaite ayant comme toi fait des trucs à l'étranger aux Etats-Unis en particulier il y a des pays où il est inconcevable d'être juge par un concours on est juge que parce qu'on a une autre expérience une autre qualité et c'est là qu'on génère une autre notion qui est celle de l'indépendance subjective on ne va pas parler mais l'indépendance c'est d'abord l'esprit d'indépendance c'est le sentiment qu'on a de pouvoir prendre des décisions qui sont indépendantes et qui ne et qui sont pas issues de directives plus ou moins plus ou moins fortes voilà moi je je considère que les propositions qu'on a faites mais elles ne sont pas du tout disruptives sur un parti 1 institutionnel je reconnais je l'assume pour des raisons pour des raisons objectives les deux autres le sont beaucoup plus pour des raisons elles aussi objectives parce qu'on est allé sur des terrains qui ne sont pas nécessairement des terrains législatifs n'oubliez jamais ça si on commence à enquister le monde législatif on n'obtient rien il faut aussi trouver des moyens de réalisation concrète différents et des thèmes qui étaient beaucoup plus puissants à mes yeux qui étaient les thèmes de la manière dont sont menées les enquêtes préliminaires ah là là regarde enquête préliminaire c'est le prochain sujet et c'est là que moi j'ai été plus disruptif il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux sur les temps de parole messieurs et dames là ça ne va pas du tout c'est l'avant-veille du couvre-feu pour 6 semaines donc on va essayer de se garder un temps familial après donc soyez très brefs sur vos interventions on va prendre les deux et après on va parler de l'enquête préliminaire alors c'est vraiment très clair parce qu'on parle de formation il y a 30 c'est très simple est-ce que dans votre rapport vous avez posé la question de l'accès à la magistrature et notamment du concours qui favorisait les étudiants de Sciences Po d'une part le fait que les étudiants de Sciences Po auront le droit de passer l'examen de la magistrature sans avoir fait d'éthique de droit un deux le fait que le concours de Sciences Po favorise avec un énorme coefficient les épaules du culture général au détriment des épaules juridiques donc ce qui a quand même pour conséquence d'évaluer les natures juridiques pour faire des études juridiques qu'on a fait pour la plupart ici merci alors on va prendre la deuxième question on y reprend les deux en même temps une question sur la question en réalité aux étudiants vous avez dit l'exemple des états-unis vous avez travaillé je n'ai pas travaillé j'ai fait des études des études moi je reviens et aux états-unis les juges étatiques sont élus est-ce que pour vous c'est une solution et là je l'adresse ma question je suis le député de la France en soumise donc il y avait un attachement assez particulier à la France à la population et aux citoyens est-ce que pour vous ce serait une garantie d'indépendance que ce mandat soit renouvelé tous les 4 ans 5 ans 10 ans bien sûr des garanties suffisantes dans la procédure dans l'élection qui sont de campagne aussi des gardes-fous c'est une question un peu pour vous deux alors juste une chose c'est que chez En Marche on est aussi assez assez intéressé au sort de vos concitoyens bien sûr bien sûr que tu suggérions que ce serait le monopole de certains partis je pense pas que ce soit le cas donc deux questions si on peut être bref sur les réponses même si c'est des questions complexes non mais enfin non on peut parler de tout je trouve ça très intéressant mais pour moi l'élection des juges c'est exactement l'inverse de la quête d'indépendance qui est la nôtre c'est à dire qu'à un moment on est dépendant d'autre chose que fait justice que la mission de justice qui est une grande mission après votre question ou ta question elle vient dans un rapport qui n'a jamais été discuté à la commission donc je vais laisser vous y répondre sur les juges élus c'est pas un débat que je vais mettre de côté comme ça facilement parce que parce qu'il y a une vertu à l'élection bon ce qu'on voit et ce qu'ont fait les révolutionnaires dans la période 1789 1794 c'est qu'ils ont essayé trouver des justes milieux c'est à dire qu'à la fois ils ont professionnalisé le monde judiciaire donc ils avaient bien conscience qu'on ne fait pas du droit enfin peut-être parce qu'il y avait beaucoup d'avocats chez les révolutionnaires et que c'est une révolution en partie bourgeoise donc du coup peut-être ça a impulsé un certain déjà peut-être un petit corporatisme mais pourquoi pas à la limite c'était plutôt bien qu'on se fonde sur un état de droit moi je suis favorable et c'est pour ça qu'ils ont imaginé les cours d'assises avec les citoyens qui soient directement là présents avec les magistrats professionnels et on voit bien que par exemple les tribunaux de prud'homme sont aussi des exemples intéressants on a à la fois des gens élus et à la fois des professionnels et que ça fait ça fait plutôt un savant mélange que c'est pas déconnant et que ça fonctionne on se posait la question hier notamment dans les auditions que je faisais sur les lanceurs d'alerte du coup dans la fonction publique pourquoi il n'y a pas l'équivalent des tribunaux de prud'homme pour les litiges dans les administrations entre les fonctionnaires et leur administration avec des syndicalistes élus et des juges professionnels spécialisés dans le contentieux de la fonction publique je sais pas je vous vois une piste comme ça c'est même pas dans les 63 pour l'élection de la France insoumise mais vous voyez comment on réfléchit aussi en allant donc j'ai pas d'opposition de principe je suis pas pour par principe non plus parce que je vois les difficultés que ça pose je vois les pays où notamment aussi les chefs de police par exemple sont élus parce qu'il n'y a pas que la justice c'est des chefs de police qui peuvent être élus et je vois le côté démagogique que ça peut avoir et c'est une crainte qu'on peut avoir oui il y a une vertu à l'inamovibilité au fait que ça transcende les courants politiques les gouvernements successifs et qu'on soit sur quelque chose qui soit plus c'est pour ça d'ailleurs que je suis pour une loi de politique pénale et pas une circulaire parce que ça s'inscrit davantage dans le temps long et qu'on arrête de changer les trucs comme ça du jour au lendemain et qu'on puisse se poser regarder analyser et voir qu'est-ce que ça produit aussi en conséquence sur la première question quelle était la question exactement précisément la question c'est pourquoi les étudiants de Sciences Po par ailleurs vous pouvez passer l'année que ça va avoir une seule année d'études de droit et d'ailleurs c'est une question peut-être oui oui non mais elle est plus globale en fait elle n'est pas que pour l'UNEM oui mais elle a un peu pris la France Assoumise c'est-à-dire une coûté édite par rapport aux étudiants de droit qui ont fait leur cursus qui ont fait oui mais c'était le même problème moi j'ai fait l'institut régional de l'administration et la quasi-totalité enfin 70% des gens qui réussissent le concours des IRA sont des gens de Sciences Po qui ont fait droit moi j'ai fait une licence d'histoire je fais partie de la minorité même si j'avais commencé à ma histoire de sciences politiques mais j'ai plutôt préféré faire de la politique que des sciences politiques c'est la révolution française il semblerait il semblerait c'est parce que je suis né à Arras comme un certain Maximilien mais bon ça va je reviendrai plus tard donc il y a un vrai sujet sur les concours de la fonction publique sur ce que ça produit et ce que ça attend et ce que ça produit c'est pas du tout dans le rapport non non c'est pas dans le rapport mais si si parce que sur la question du recrutement des magistrats et de comment on fait en sorte que la magistrature parce que là on dit qu'on a ouvert la magistrature parce qu'il y a des gens qui viennent du concours externe mais si on regarde sur les catégories socio-professionnelles qui rentrent dans la magistrature je suis désolé c'est toujours homogène ça n'a pas changé et le jeune de banlieue il devient pas magistrat c'est pas vrai c'est l'exception qui vient confirmer la règle donc c'est c'est absolument faux non non je me bats sur l'état j'ai un désaccord sur cette question non mais c'est même comment ça vous n'avez pas lu les 900 pages sur la question de la formation des magistrats parce que moi je suis dans des domaines extrêmement techniques est-ce que le sujet de la spécialisation parce que c'est un quand je dis un problème c'est un problème mais est-ce que c'est un problème d'indépendance si en fait je peux vous donner une idée quand vous avez fait toute votre carrière en tant que magistrat depuis que vous avez 25 ans et que vous avez à décider sur l'interprétation d'un contrat qui à la base a été en anglais qui fait 4500 pages vous avez quelqu'un comme Luc qui les fait tous les jours pour Benoît ils sont invitables et que vous êtes jugés vous devez déterminer en fait quelle est la portée d'un contenant d'une clause très particulière moi il se trouve qu'à l'occasion j'ai eu une décision hyper importante de la place de Paris au cours de cassation en matière de droits des entreprises j'ai pu échanger avec un magistrate de la cour de cassation elle a pas su enfin bref j'ai réalisé qu'elle avait aucune idée donc la spécialisation des magistrats le rôle sur l'indépendance en une minute en une minute je suis pas spontanément favorable à la spécialisation pour des questions notamment d'indépendance que ce soit toujours le même juste qui traite les mêmes dossiers ça me pose un petit problème voilà par contre je suis pour la spécialisation d'un certain nombre de magistrats qui puissent surpasser les dossiers et que dans leur carrière puissent changer et évoluer mais ça ça suppose une chose une chose qu'on double le nombre de magistrats dans ce pays voilà voilà à un moment donné je vais bien retourner le truc dans tous les sens mais il y a une nécessaire spécialisation je le vois parce que je défends le parquet national financier son existence et les gens qui y sont même si je préférerais qu'il y ait par exemple une chambre de l'instruction financière avec des juges d'instruction indépendants beaucoup plus nombreux que le PNF mais bon ça c'est dans mes rêves les plus fous mais je vois l'intérêt de la spécialisation je le vois directement pour la compréhension du dossier de soulever les moyens de droit et de ne pas se faire plier du point de vue du parquet ou du point de vue de l'accusation de ne pas se faire plier par 40 avocats très bien briefés qui maîtrisent mieux le droit qu'ils ont à appliquer que les magistrats qu'ils ont en phase 2 bon ok ça je le sais bien non mais j'en suis parfaitement conscient sauf que la meilleure garantie à la fin d'indépendance par delà de la spécialisation c'est la collégialité c'est la collégialité c'est l'écosaisine etc etc au parquet comme au siège alors au parquet c'est bien il y a l'unité du parquet donc finalement il peut y avoir un collectif de parquet sur une affaire mais à la fin il n'est quand même que tout seul sur un dossier donc c'est quand même ça la vérité et la réalité et en plus il délègue beaucoup aux policiers on le voit sur les fadettes sur l'histoire des fadettes je vois le rapport de l'IGJ qui est là on peut dire ce qu'on veut n'empêche que les magistrats ne se basent que sur des comptes rendus des fadettes les seuls qui ont eu l'intégralité des 40 personnes dont on a analysé les fadettes c'est les policiers c'est pas les deux magistrats du PNF à qui on a fait un compte rendu et qui lui-même resélectionne et met dans le dossier etc dans ma vision sur la spécialisation donc oui il faut de la spécialisation mais pour que ça se fasse dans la pluralité et dans la collégialité un mot de Didier Paris le problème que vous soulevez c'est un vrai problème qui n'est pas spécifique à la France qui est spécifique à l'acte de juger c'est à dire que moi en Angleterre quand vous êtes avocat avant je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument que les juges du magistrat étaient avocat avant mais je voudrais croire que sur les dossiers tu es un magistrat précisément je suis un de ceux qui pensent qu'on ne peut pas continuer à avoir des magistrats qui sortent de l'école à 23 ans voilà moi je suis aussi de cet avis oui oui mais allons un tout petit peu plus loin quand bien même tu aurais été avocat c'est pas pour autant que tu vas être magistrat dans la chambre spécialisée dans laquelle tu étais avocat ce qui poserait d'ailleurs d'autres difficultés y compris en termes d'indépendance et de regard d'une forme de neutralité au réel la décision de juger moi je connais personne qui est capable de tout connaître c'est impossible elle repose sur quoi elle repose sur une compréhension des choses qui vient du rôle des avocats en particulier pour clarifier les enjeux qui vient du travail d'expert qui a encore un autre problème d'indépendance sur lequel on s'est beaucoup penché aussi parce qu'on voit bien les modifications qu'il y a qui vient aussi de ce que c'est une des raisons on contourne de plus en plus l'acte de justice par l'arbitrage par un certain nombre de choses moi je le constate mais parce que les arbitres sont souvent des gens qui il vaut mieux en clair un mauvais accord qu'un bon procès voilà et ainsi de suite et ainsi de suite donc c'est au coeur de la décision de juge cela dit si je peux me permettre justement Sophie c'est que c'est un excellent trait d'union que tu nous proposes parce qu'en fait il y aura un texte sur le parquet européen et les juridictions spécialisées qui risquent d'être soumis au parlement bientôt donc j'aurai un mot et donc ça sera l'occasion d'en reparler Sophie non parce qu'en fait moi j'espère qu'on parle du CSM qui est un vrai sujet d'indépendance de la justice qui est un sujet transversal du rapport malheureusement je pense que c'est un peu c'est un peu complexe d'en parler maintenant la CJR aussi qui fait consensus même si ça n'avance pas c'est un peu désespérant mais je pense que malheureusement on n'aura pas le temps d'en parler s'il y a un sujet dont il faudrait qu'on parle c'est sans doute l'enquête préliminaire moi j'aurais bien aimé parler du BOP mais je pense que ça va être compliqué et conclure justement sur les véhicules aussi qui vont nous permettre d'avancer sur ces différents sujets parce que une fois qu'on constate qu'il y a un consensus sur un certain sujet c'est quand même un peu désespérant de voir qu'il n'avance pas donc sur l'enquête préliminaire est-ce que vous pensez pouvoir vous exprimer en deux minutes monsieur juste un mot sur les BOP et ainsi de suite non mais un mot on est conscient que la loi de réforme de la justice du 23 mars a monté le budget de 24 et quelques pourcents et que les dernières décisions au PLF qu'on est en train de voir c'est plus 8% encore 2450 postes pas que de magistrats parce que la justice c'est pas fait que de magistrats c'est fait d'assistants de justice de plein de gens et dans les pays anglo-saxons le juge il a tout un service derrière lui et il est d'abord avant tout chef de service et moi c'est mon rêve en France pour être franc mais après l'idée qui a été la nôtre et sous l'impulsion du gauche je le reconnais volontiers c'est pas seulement la globalité du budget c'est de donner la respiration de juridiction des dialogues de décision et pas seulement de gestion la suppression des gels qui interviennent il y a plein de propositions dans mon rapport sur l'enquête préliminaire évidemment ça vient de l'actualité on a quand même soulevé quelques lièvres pas seulement Elia Noulette d'autres qui sont très bien expliquées dans le rapport à chaque fois j'ai pris la precaution d'expliquer comment ça s'est passé d'aller jusqu'au bout y compris en reconvoquant Jean-Michel Hayat premier président de la cour d'appel et ainsi de suite bon bref on a fait un boulot quand même de détricotage forcé de reconnaître qu'il a eu un certain relief sur l'enquête moi je suis de ceux qui pensent que le rôle du parc est essentiel mais qu'il n'est pas qu'il n'est pas il ne peut pas aller dans toutes les directions tout le temps l'idée que je propose et dont je suis en train de discuter pour répondre aussi à ta question avec Eric Dupond-Moriti c'est dire au bout d'un certain moment qui n'est pas forcément le même moment vous avez des enquêtes pour des contraventions ou des délits simples le fameux seuil de 3 ans qu'on a fixé dans la loi de justice on peut considérer qu'au bout d'un an les choses doivent s'arrêter pour des crimes ou des délits plus graves 3 ans serait par exemple une bonne période au bout de 3 ans le procureur il a plusieurs solutions première solution simple il classe parce qu'il n'a rien il n'a pas de billes deuxième solution il considère qu'il a suffisamment pour poursuivre et il poursuit troisième solution il a des billes il ne peut pas poursuivre il ouvre un dossier d'information quatrième solution c'est là que ma proposition qui est disruptive pour le coup et qui n'est pas si simple elle est de dire quoi si le procureur ne coche aucune des 3 premières cases et qu'il veut quand même continuer au bout de 3 ans ça peut se discuter 4 ans, 5 ans mais moi je pense que 3 ans c'est une bonne période il ne peut plus le faire sans obtenir une autorisation d'un juge du siège pour le faire le juge du siège c'est le GLD très naturellement c'est son rôle ce qui pose des problèmes d'organisation mais qui ne sont pas du tout incontournables me semble-t-il il va devant le GLD le GLD avec son dossier il lui explique le GLD prend une décision oui je t'autorise à poursuivre pour une période limitée un an renouvelable cas échéant ça reste à discuter évidemment ce moment là est un moment de contradictoire dans mon esprit exactement sur le 77-2 que vous connaissez pour certains pénalistes c'est à dire que si une personne a été mise en cause versus FADET par exemple elle doit être le dossier doit être mis à disposition elle doit être invitée à participer à l'audience si une victime parce qu'on ne parle jamais des victimes victime doit être le dossier doit être mis à disposition elle doit participer à l'audience dans ces conditions là on a l'instauration d'une première phase de contradictoire évidemment on n'est pas dans une logique accusatoire mode anglo-saxon où toute la procédure se fait en contradictoire y compris d'ailleurs les avocats qui poursuivent j'ai connu ça j'ai vu d'autres modes c'est on aurait pu le proposer je pense qu'un jour on y arrivera pour être franc mais que le proposer tout de suite comme étant la conséquence de la commission un ça n'est pas sorti de la commission en tant que tel et deux ce serait pour le coup être sûr qu'il n'y aura aucune traduction que je ne peux même pas en discuter avec quiconque parce qu'on est trop éloigné du schéma je reviens à ce que je disais tout à l'heure donc ma proposition elle est me semble-t-il admissible concrète elle limite les dérives excessives au moins dans le temps des procédures d'enquête préliminaire et elle génère une phase nécessaire de débat judiciaire avec un juge du siège et enfin elle a une vision contradictoire ce qui me paraît être une évolution absolument fondamentale dans le procéduire pénal voilà alors ça une chose c'est qu'il n'y a pas une réunion jurée où on ne parle pas des nouvelles attributions du JLD donc il y a un moment on parlait du rapport faire de combien les gars justement c'était mon propos c'est un débat qu'on a eu moi j'étais rapporteur de la loi de sécurité intérieure et y compris de la prorogation de l'état d'urgence c'est un débat qu'on a eu il y a 11 JLD au tribunal de Paris il y en a un peu partout tout ça est une question de moyens je pense qu'on est en train de répondre aux moyens après si c'est pas le JLD ça peut être un autre ce que je veux moi franchement une commission d'enquête on fait une proposition on n'est pas là pour tricoter tout le truc et d'aller dans le moindre détail on est là pour faire une proposition politique qui puisse être techniquement comprise et accessible dans un délai rapide c'est pas évident les passages législatifs parce que là c'est de l'ordre de la loi évidemment les passages législatifs sont extrêmement faibles tu as parlé du parquet européen je suis responsable du parquet européen au niveau du parlement on peut pas mettre tellement de trucs dedans sauf à parler de cavalier législatif ce que je pense qu'on va peut-être être obligé de faire le répétez pas parce que c'est pas calé c'est au moins la traduction législative du dernier arrêt du conseil constitutionnel qui nous impose d'ici le 1er avril de statuer sur la dignité en mode carcéral et ça on pourra pas y échapper parce que sinon on prend le risque de voir les gens sortir dans n'importe quelle condition et c'est un vrai débat et c'est pas pour l'instant il est contingenté à la détention provisoire mais je peux vous dire qu'il restera pas à la détention provisoire donc rien de ça dans le parc européen c'est difficile le reste on a quelques PPL propositions de loi une qui vient sur Agir et qui va intégrer une partie des autres propositions dont on discute et y compris tout un volet dont on n'a pas parlé mais j'étais rapporteur sur un gros truc sur le secret de l'enquête et de l'instruction il y a 100 000 sujets d'évolution il y a 2 ou 3 vecteurs législatifs pas plus dans le temps qui nous est imparti et je parle même pas de la réforme qu'on cite vous voyez la difficulté raison pour laquelle je m'arrête là tout ce qu'on a proposé au niveau budgétaire Hugo et moi et en étant très d'accord finalement sur le thème c'est pas de nature législative sauf peut-être j'en sais rien sauf la réduction des cours d'appel ça mais pour le reste c'est du c'est du pratico-pratique c'est de l'organisation de l'état c'est aussi la récompense du rôle du JLD c'est vrai que c'est une juridiction qui fonctionne bien ne pas être le JND je m'en fous moi mais ce que je veux c'est un regard d'un juge du siège sur l'enquête pénale dans le rapport Perben il y a aussi l'idée que le JLD doit se voir attribuer d'autres voilà je suis absolument opposé aux conclusions du rapport Perben sur le rôle du JLD j'ai vu Perben on a beaucoup discuté mais c'est encore un autre débat on l'a fait d'ailleurs il y a un mot très intéressant alors oui monsieur le député on va écouter madame la présidente ensuite et on te redonnera la parole Sophie je fais très vite du coup sur les enquêtes préliminaires oui moi je suis d'accord qu'à un moment donné on mette un stop à une durée alors un an c'est peut-être bien dans le 67-2 au bout d'un an on peut déjà commencer à faire des observations on l'avait fait moi j'avais porté des amendements dans le projet de loi de programmation de la justice pour obliger à une mise en état pendant l'enquête préliminaire où on puisse avoir à introduire du contradictoire c'était trop tôt on avait parlé on avait parlé de la présence de l'avocat lors des cas de perquisition par exemple ça faisait écho à un certain nombre de cas concrets donc je suis favorable à ce qu'on avance effectivement sur ces sujets d'enquête préliminaire est-ce que le JLD est le bon ou est-ce que le JLD a les moyens d'être JLD c'est ça la réalité en fait aujourd'hui c'est que je recevais hier chez moi un ami que j'avais pas vu de longue date et qui est psychiatre bon vous voyez tout de suite là où je veux en venir parce que JLD psychiatre vous se dites 12 jours normalement il y a un réflexe c'est naturel comment le JLD fait pour savoir au bout de 12 jours s'il faut continuer les mesures médicales ou pas sans être lui-même psychiatre c'est un vrai débat sachant qu'en plus il a sa pile de dossiers et qu'il a pas que ça à faire pareil sur les centres de rétention administratives pareil sur les mesures de la loi SILT où il va discuter une note blanche sans avoir une habilitation secret défense c'est à dire sans pouvoir même consulter juste l'envers de la note blanche c'est à dire la pertinence de la note en tant que telle je ne parle même pas de lever de l'anonymat parce que il y a plusieurs strates dans le on l'a blanchi de plusieurs manières la note blanche il y a plusieurs étapes dans le blanchiment je ne parle même pas de fraude fiscale ça n'a rien à voir sur l'enquête préliminaire dans le blanchiment donc je ne suis pas sûr que le JLD ait vraiment les moyens de faire ce rôle là mais effectivement je suis pour qu'un magistrat du siège puisse contrôler à un moment donné l'enquête préliminaire et même je suis pour qu'on ouvre plus facilement des informations judiciaires c'est quand même plus simple ça permettrait de résoudre une bonne partie de l'équation en tout cas sur l'introduction du contradictoire étant entendu que même quand vous êtes en information judiciaire le contradictoire n'arrive pas forcément tout de suite et je parle d'expérience ça ne me concerne pas je ne suis pas parti au procès mais pour ce qui concerne la France insoumise aujourd'hui à l'heure où je vous parle nous n'avons pas accès au dossier puisque personne n'est mis en cause formellement dans la formation judiciaire donc voilà si on voulait par exemple par des moyens de droit sans crier sur les gens contester la interquisition par exemple et bien nous ne pouvons à ce jour à cette heure toujours pas le faire voilà je vous laisse vous verser au débat vous en faites ce que vous voulez mais c'est l'état actuel du fonctionnement de la justice juste pour terminer sur les effectifs je veux bien qu'on parle de beaucoup de choses mais on va on recrute 2511 personnes c'est ce qui est prévu page 60 du projet annuel de performance vous pouvez vérifier vous même 2511 entrée prévue sortie prévue parce qu'il n'y a pas que des gens qui rentrent dans les ministères il y a des gens qui sortent retraite sortie prévue 2193 delta plus 318 c'est bien qu'il y ait plus 318 personnes mais ce n'est pas vrai qu'il y aura 2500 personnes en plus désolé c'est tout et magistrats c'est plus 50 voilà de leur judiciaire et c'est bien on les prend je suis pour tant mieux juste à un moment c'est ça les chiffres du projet annuel de performance donc personnel d'encadrement plus 130 il faut de l'encadrement personnel administratif et technique plus 120 catégorie C moins 82 et les SPIP plus 100 non pardon métier du greffe et du commandement plus 100 les SPIP c'est dans le budget 107 là je vais sur le budget 166 pardon c'est l'administration pénitentiaire donc d'accord donc ça c'est le budget administration 1900 non ça c'est le budget justice judiciaire qui concerne les tribunaux je sens que les tribunaux c'est ça embaucher les SPIP ça joue aussi sur l'amont de l'Assemblée nationale tant mieux mais je suis pour embaucher les SPIP il y en a 150 de prévu 300 c'est des chiffres non non vous regardez le projet annuel de performance moi c'est ça c'est ce qu'on vote à l'Assemblée nationale alors bon ils bosseront peut-être tous à 50% mais c'est plus 1000 mais bon 1500 1500 l'objectif Didier sur 5 ans dans le SPIP c'est 1000 oui oui mais l'objectif c'est 1500 sur 5 ans c'est votre objectif et j'y suis favorable je suis quand même pour qu'on aille au delà vous avez voté c'est toi non mais donc à un moment donné y compris dans le budget l'essentiel d'augmentation du budget de la justice judiciaire c'est 130 millions en plus sur les frais d'expertise judiciaire voilà l'essentiel c'est 130 millions de frais d'expertise judiciaire et tant mieux parce qu'il y a des soucis sur l'expertise judiciaire on va pas le nier on a beau on nous a raconté pendant les auditions que tout allait bien aucun magistrat n'était freiné pour commander telle ou telle expertise c'est pas vrai y'a plein de problématiques ne serait-ce que le fait qu'on ne paye pas les experts en temps et en heure ou qu'on ne les paye pas du tout et que du coup la prochaine fois ils ne reviennent même pas vous pouvez même pas vous dire qu'on vous l'a refusé c'est à dire que vous n'avez même pas l'expert qui revient pour travailler avec vous c'est ça aujourd'hui le fonctionnement du ministère de la justice la réalité donc c'est ces problèmes là aussi qu'il faut régler et là il n'y a pas besoin de loi je suis d'accord avec Didier dans plein de domaines il n'y a pas besoin de loi c'est juste de l'administration de la justice du budget qui vont avec et c'est pour ça qu'on peut garder espoir dans le fait qu'on puisse changer radicalement les choses avec peu de texte Madame on vous écoute oui donc deux observations sur l'enquête préliminaire je rejoins ce que dit Hugo Gagné-Lix la proposition du député paris me semble à minima il faut absolument qu'on se rende compte que les enquêtes préliminaires durent extrêmement longtemps que les pouvoirs du parquet sont d'année en année de plus en plus exorbitants je dis bien exorbitants c'est des pouvoirs incroyables sans aucun contradictoire ça veut dire que la personne est mise en cause au bout de 3 ans au bout de 4 ans c'est toujours pas ce qu'il y a dans le dossier et ça ça pose un gros problème d'équilibre des forces et c'est toute la procédure pénale qui repose sur cet équilibre des forces et là il n'y en a plus du tout et ça au détriment de l'une d'un état donc plutôt que de créer un nouveau juge et un nouveau en état pourquoi ne pas revenir à ce qu'il dit auparavant c'est à dire au juge d'instruction qui lui est censé un peu à charge et à décharge ce qui ne fait absolument pas le parquet donc 3 ans d'enquête criminelle ça me semble déjà beaucoup trop sans s'introduire du contradictoire avant et sur le budget de la justice l'augmentation de 8% dont se gosse monsieur le ministre s'aperçoit qu'en réalité c'est un rééquilibrage un rattrapage du PGL de l'année dernière et donc il n'y a pas tant d'augmentation que ça et moi j'insiste quand même parce que c'est quand même un peu dans le débat de l'indépendance de la justice c'est que la justice si elle est indépendante elle quoi elle sert ? elle sert au justiciable si les justiciables ne peuvent pas la saisir parce que le PGL a complexifié particulièrement les modes de saisine des juridictions pour nos concitoyens s'ils ne peuvent pas saisir la justice parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer un médiateur avec la médiation obligatoire à tout va ou même un avocat après une médiation qui aurait échoué parce que on est dans une craie crise économique pas que économique mais aussi économique et que je vois que le budget de l'aide juridictionnelle il ne va pas augmenter beaucoup on nous annonce aujourd'hui 50 millions d'euros sur le budget de l'aide juridictionnelle sur deux ans ça fait 25 millions par an c'est rien ça va permettre quoi ? ça va permettre de passer d'une idée de valeur de 32 euros à 34 euros c'est rien c'est absolument rien et ça va permettre de revaloriser certaines missions pénales qui sont déjà sous-indemnisées le travail de l'avocat est un travail extrêmement important qui prend un temps fou et qui suppose des connaissances aussi extrêmement importantes connaissances qu'il faut mettre un jour tous les jours vu les mille faits législatifs donc le travail de l'avocat il a énormément de valeurs une valeur évidemment démocratique pour nos concitoyens mais une valeur juridique il est inadmissible qu'on continue à sous-indemniser les avocats qui acceptent de prêter leur concours aux concitoyens qui n'ont pas les moyens de verser des honoraires donc ce budget de l'aide juridictionnelle de 50 millions sur deux ans c'est du mépris mais c'est dommage que vous ne soyez pas unis il y a moins d'un mois c'était le sujet de notre réunion on ne fait pas d'invitation personnelle nos invitations elles sont sur LinkedIn sur Facebook sur Twitter sur la plateforme En Marche sur notre on ne veut pas d'invitation personnelle en revanche on en a parlé longuement avec Naïma Mouchou à la suite du rapport Perben effectivement et pour lui dire que l'objectif de passer de 32 à 40 euros pour l'unité de valeur c'était sans doute pas assez ambitieux mais ça c'est la proposition Perben et là dans le budget qui va être voté à partir de la semaine prochaine on n'est même pas à ce niveau là là on est de 32 à 34 quand Perben il dit 40 et quand 40 c'est déjà pas suffisant exactement c'est de ceux dont on parlait la dernière fois et qui n'a pas un rapport direct avec le sujet dont on traite aujourd'hui mais qui est un sujet effectivement fondamental d'ailleurs on porte nous des propositions depuis longtemps pour lesquelles on se base sur le financement de la justice parce qu'il faut aussi trouver des modes de financement alors la profession en a fait une multitude de propositions nous aussi donc et en fait jamais elles ne sont étudiées ou alors pour être refusées donc nous nous considérons que nous avons fait suffisamment de propositions de financement alternatif parce que le financement de l'accès au droit c'est l'impôt c'est la base donc si vous voulez trouver des financements alternatifs nous on en a proposé ils sont en plus extrêmement intéressants financièrement vous n'en voulez pas nous proposer nous en d'autres mais vite on en a proposé plusieurs notamment cette contribution proportionnelle aux frais de justice sur laquelle on a long travaillé avec Nicolas pour laquelle on a beaucoup publié travaillé avec l'aide de droit et croissance d'ailleurs aussi c'est quoi c'est ça ? non justement c'est l'inverse c'est l'inverse c'est ça mais attends juste Nicolas vous en parlerez après juste une chose c'est que Jurem ça a pour slogan rigueur et convivialité je pense qu'il faut qu'on finisse la partie rigueur avant de passer à la partie convivialité dans laquelle on pourra parler longuement de ces sujets rapidement Sophie après vous aurez une autre conclusion chacun je me re-excuse de ne pas avoir le rapport est-ce qu'il y a un sujet sur la relation entre la justice et les autorités indépendantes en particulier l'autorité des marchés financiers il se trouve que je vais être la seule personne ici sous enquête parlementaire sous enquête préliminaire et aussi sous enquête AMF en tant qu'avocat j'ai envie de dire que ça a fait le pouvoir pour moi et j'ai un petit problème parce que du coup j'ai vécu en pratique perso et il y a le pouvoir administratif enfin de l'AMF compte tenu des faibles moyens de la justice il y a eu un excès d'utilisation de la voie administrative alors ils n'osent pas jusqu'au bout quand ça concerne l'avocat parce qu'ils savent jusqu'où ils doivent faire l'autorité mais quand ça concerne les clients en WAC ou l'AMF et à la fois le régulateur et aussi celui qui mène l'enquête ils ont un pouvoir de coercition qui est énorme et moi j'ai besoin ils ont pas vraiment dû donner le WhatsApp familial vous savez tout le monde a son groupe familial sur WhatsApp sous la pression ils ont pas le choix et c'est juste inacceptable et donc il faut absolument que le PNF et ça c'est ma et que le je ne considère pas qu'il ne s'occupe que des délits en lien avec les élus et le sujet est trop fiscale il faut absolument qu'il y ait une vraie action pénale en matière boursière et que l'AMF le prenne tout dans un gros dossier où je suis je soupçonne qu'il y aura tout simplement une sanction administrative pour les metteurs en face et pas une sanction pénale et on en reparlera dans un an et c'est absolument lamentable et ça c'est un sujet qui est important je ne m'exprimerai pas sur la partie concurrence autorité de la concurrence slash justice parce que je ne suis pas assez experte pour l'exprimer mais c'est on voit bien le sujet en tout cas il y a un problème avec des autorités administratives la CNIL la FA etc donc si vous arrivez à me répondre en même temps aux questions de madame la présidente de SOPHIE et d'avoir un propos conclusif franchement je serai assez admiratif et qui commence un peu importe qui commence tu veux commencer tu pourras même redire à moi à la fin parce que c'est vous la puissance invitante je veux bien céder la conclusion définitive sur la dernière remarque moi j'ai eu à subir quand j'étais patron d'une boîte l'autorité de la concurrence je vois parfaitement de quoi tu veux parler mais j'ai aussi eu une enquête de la commission européenne qui m'avait saisi absolument tout le portable qui n'a pas abouti d'ailleurs mais parce qu'il n'y avait pas de raison qu'elle aboutisse j'ai le souvenir c'est juste une anecdote que c'est une enquête qui touchait les autres concurrents et il y a un matin un des cadres de l'entreprise pas la nôtre celle qui était concurrent il rentre dans son bureau comme ça c'est le lendemain de l'enquête il ne fait pas gaffe il n'a pas vu qu'il y avait un scellé et le bris de scellé lui a coûté 8 millions d'euros à l'entreprise on voit bien ce que tu dis s'agissant du PNF moi je ne sais pas si le PNF fait son boulot j'ai regardé avec beaucoup d'attention le rapport de l'inspection générale de la justice c'est d'ailleurs un peu ce qui je suis déçu parce que le rapport il montre les dysfonctionnements du PNF réellement complètement il y a beaucoup de trucs et je trouve qu'on l'a pris par le petit bout de la lorgnette je ne vais pas plus dans le détail c'est juste tous les parquets de France c'est pas que le PNF je m'en fous le rapport de l'inspection générale c'est le parquet national sur le PNF c'est pas un rapport sur autre chose donc je parle de ce que je connais j'ai pas l'habitude de trop déraper et je regrette qu'on l'ait pris sous un sens un peu unique parce qu'en fait il y a beaucoup de choses mais tu l'as remarqué le PNF il a une spécialité non concurrente c'est la bourse non concurrente dans tous les autres cas il y a une spécialité concurrente il y a une concurrence avec la MF oui mais au sein des parquets non non au sein des parquets dans tous les autres cas il peut y avoir des parquets concurrents je parle des parquets et là c'est effectivement on considère que c'est une spécialité non concurrente parce qu'il y a une technicité extrême avec la MF après moi je ne peux pas rentrer dans un sujet ou un autre ça sera à partie convivialité il faut vraiment qu'on conclue je suis désolé juste j'entends parfaitement le SAF ça fait presque à chaque fois que j'ai un sujet on auditionne le SAF et c'est tout à fait normal c'est bien et je constate avec tristesse quelque part on a la dégradation du modèle économique des avocats des conditions économiques pas tous les avocats pas tous les avocats parce que j'en connais d'autres qui ne sont pas dans ce cas là mais quand même une dégradation générale qui nous pose difficulté je ne sais pas si c'est vrai mais un tiers des avocats à peine plus que le SMIC je n'ai pas vérifié ça mais moi ça me pose problème parce qu'effectivement on est dans un état de droit dans lequel l'avocat a une place majeure et on ne peut pas continuer comme ça ce qui me fait un peu triste quand je vous entends c'est que j'ai l'impression que tout continue comme avant un, on vient de très loin on a une justice en général qui est dans un état de décrépitude absolue même si la comparaison au mode européen ce n'est pas toujours exact parce que ce ne sont pas les mêmes modes de fonctionnement mais quand même on a une justice en décrépitude il faut une volonté politique elle est là il faut la traduire on parle du budget on n'a pas voté encore le budget on n'a pas voté donc on va peut-être être attentif aussi aux propositions cohérentes moi ce que j'entends c'est Père Ben que j'ai vu longuement dit on passe de 32 à 40 ça vous paraît insuffisant c'est un effort sur le budget public enfin sur l'impôt en quelque sorte qui est déjà colossal je ne sais pas si c'est suffisant ou pas je ne sais pas ce qu'on fera je sais qu'il y a le droit de timbre il y a tout un tas d'autres trucs je suis conscient qu'il faut avancer ce n'est pas ma spécialité je ne suis pas un financier dans l'âme mais je suis conscient qu'il faut avancer s'il y a des propositions alternatives mettons-le sur la table je crois que c'est le bon moment je crois que c'est fondamentalement c'est le bon moment y compris avec Jurem on doit pouvoir travailler là-dessus on a rendez-vous avec le rapporteur de la PLF très bientôt c'est qui ? c'est Laurent Saint-Martin vous voyez ? très bien il sera à l'écoute c'est pour ça que moi je n'ai pas voulu faire des propositions déconnectées de réalité et pour finir pour finir évidemment la place d'avocat n'est jamais suffisante dans l'esprit de certains pour autant on reste dans un mode inquisitoire inquisitoire on reste dans un mode de notre tradition judiciaire contestable ou pas je l'ai dit tout à l'heure en passe je pense qu'on arrivera à une évolution un peu jusqu'au bout est-ce que c'est le bon moment je n'en suis pas persuadé je n'en suis pas persuadé raison pour laquelle il faut plutôt avancer par stade plutôt que penser qu'on est au grand soir de la révolution c'est pas exact et on n'y arrivera pas donc avancer par stade tout en considérant qu'il y a des limites moi je ne suis par exemple je vous dis franchement pas favorable à la présence de l'avocat pendant les perquisitions d'ailleurs la cour européenne des droits de l'homme ne l'exige pas il y a un certain nombre de choses comme ça mais c'est un débat je comprends parfaitement que le débat ne soit pas clos et que les termes du débat soient posés aujourd'hui je ne suis pas en opposition à ça mais soyons vigilants sur la manière dont les choses évoluent pensons aussi aux forces de l'ordre pardonnez-moi mais les policiers et les gendarmes en ont ras-le-cul pour être franc de la procédure de la lourdeur je ne sais pas si vous avez vu les PV de forme avant de rentrer dans le fond ça devient absolument insupportable j'ai généré l'idée de la procédure dématérialisée native un certain nombre de choses comme ça des expérimentations qu'on doit faire avancer mais pensez aussi que l'avocat c'est un des maillons d'une chaîne de responsabilité pénale et qu'on a aussi des victimes on a aussi des gens et notre sujet politique ça va être la sécurité pour les prochaines élections il ne faut pas qu'on soit non plus qu'on balance trop le balancier loin voilà j'en arrête et c'était ma conclusion merci monsieur le député oui alors pour conclure les choses sont imbriquées les unes dans les autres quand je vous dis tout à l'heure qu'on est pour passer à une 6ème république par le baie d'une assemblée constituante c'est bien qu'on a compris qu'on ne pourra pas faire des textes successifs de morceaux de réformes constitutionnelles en 5 ans dans un mandat etc et que comme les choses sont imbriquées dans les relations des différents pouvoirs les uns avec les autres le fait de faire une assemblée constituante en gros vous réunissez une assemblée alors nous on propose qu'elle soit élue pour partie et tirée au sort pour une autre partie elle bosse pendant un an et demi deux ans dans son coin en parallèle l'assemblée et le Sénat continuent leur boulot le gouvernement gouverne etc et elle propose une proposition de nouvelle constitution au référendum des français et là voilà le soumis référendum des français comme ça vous n'êtes pas embêté par des contradictions politiques qui se retrouvent dans chaque gouvernement à chaque fois on dit on va faire une grande réforme de la justice et elle ne l'est jamais faite c'est ça la réalité aussi objective de ce qui se passe parce que sans doute que c'est pas non plus la bonne méthode j'expurge ça tout de suite sur l'aide juridictionnelle je vais relier ça au rôle de l'avocat parce qu'en plus on parle des UV bien sûr qu'il faut qu'on parle des UV mais on n'a pas parlé non plus de rehausser les seuils à partir duquel on a le droit à l'aide juridictionnelle parce qu'on fait les deux à la fois c'est même pas cette somme là qu'il faut c'est encore bien plus pour se dire qu'une personne au SMIC puisse avoir une prise en charge à 100% parce qu'aujourd'hui c'est légèrement inférieur au SMIC donc voyez bien le défi budgétaire qu'il y a face à nous est-ce que c'est vraiment un coût ? pour moi c'est un peu comme la sécurité sociale ce que vous réglez en amont parce que vous avez donné accès à l'aide juridictionnelle au conseil de l'avocat et un procès équitable c'est ce que vous n'avez pas à traiter d'escalade de ce qui va arriver derrière parce que la justice n'a pas fait son oeuvre à ce moment là pourquoi je fais le lien avec la sécurité sociale parce que quand vous n'allez pas voir le médecin à la fin votre maladie est plus grave et finalement elle coûte plus cher à la société 40 milliards de déficit 40 milliards de déficit on peut en parler mais justement moi j'ai une petite une petite proposition comme ça il y a 2,2 milliards qui traînent dans la nature qui sont la somme que nous doit la société générale suite à l'affaire Kerviel qu'elle doit rembourser ça fait déjà 3 ans maintenant qu'on y est Darmanin avait fait des articles en grande pompe etc non elle ne va pas couler la société générale je ne m'en fais pas trop pour elle et si elle coule ce sera par ses propres turpitudes donc je ne m'en fais pas trop non plus donc il y a 2,2 milliards qui nous sont dus quand est-ce qu'on les récupère ça va là on est en train de parler combien de 15, 30, 50 millions d'euros vous voyez les disproportions qu'on a bien sûr qu'il y a des discussions budgétaires sur le partage des richesses mais ce n'est pas le débat qu'on aura là ce soir mais en tout cas je pense qu'on doit pouvoir donner les moyens à la juridictionnelle parce que c'est une mission de service public et c'est d'intérêt général sur la différence entre AMF, ACPR Autorité de la concurrence le PNF et le rôle des distinctions je vous renvoie à un excellent rapport qui a été fait par un député qui s'appelle Hugo Bernalici en lien avec Jacques Maire cette fois-ci sur les moyens mis en oeuvre par l'Etat dans le cadre de la lutte contre la délinquance économique et financière et qui questionne notamment ces sujets-là et on fait des propositions que dans un certain nombre d'administrations il y ait des gens qui soient formés à la procédure judiciaire et qu'on puisse il est d'avril 2019 je ne dis pas de connerie voilà c'est comme dans les URSAF les URSAF aujourd'hui il n'y a pas de personnes qui sont formées à la procédure judiciaire vous avez des policiers qui blanchissent qui judiciarisent en gros les procédures administratives qui ont été faites pour les reverser aux magistrats sans savoir vraiment de quoi ils leur tournent avec des magistrats qui ne savent pas ce qui leur arrive derrière enfin bon il y a un problème de mécanique là entre l'administratif et le judiciaire et le partage des tâches et puis aussi parce qu'il n'y a pas assez de monde à la MF et à la CPR parce que le contrôle a été largement internalisé dans le secteur privé lui-même avec des départements conformités des obligations qui vont avec etc mais je pense que il y a un déséquilibre fondamental entre la capacité de contrôle externe et le contrôle interne je vais très vite là-dessus mais voilà sur tout ce qu'on a discuté tout à l'heure sur le rôle des uns et des autres dans le procès notamment ok les magistrats sont même spécialisés ne seront jamais spécialistes de tous les dossiers de toutes les affaires l'avocat il se spécialise dans l'affaire qu'il a devant lui parce que c'est son job il a un client en face de lui il va aller plucher au fond l'affaire le magistrat aussi en quelque sorte mais il a quand même beaucoup de choses à faire et c'est pour ça qu'il doit y avoir un savant mélange y compris dans le contradictoire y compris dans l'égalité des armes entre ce que peut faire valoir l'avocat de par son client au procès et dans la procédure contradictoire de ce que le magistrat sait et l'expertise qu'il a des experts qu'il peut mobiliser en interne avec des assistants de justice ou des experts des oui il y a juristes assistants et des assistants spécialisés je vais y arriver des assistants spécialisés pardon il y a l'expertise externe et il y a aussi la police enfin je veux dire l'enquête judiciaire elle se fait par la police judiciaire alors police au sens large ça peut être gendarmerie ou police concrètement mais à un moment donné il y a une problématique pour le PNF particulièrement parce qu'au sein de l'office central de lutte contre les infractions fiscales et financières l'OCL CIF ben quel est le problème moi quand j'ai fait ma commission sur les moyens enfin ma mission d'information sur les moyens de l'OCL CIF ils étaient à 70 effectifs ils venaient de remonter à 90 l'effectif initial de 2013 ils venaient de remonter à 90 comment ils sont passés de 70 à 90 pas par de la mutation interne de policiers expérimentés ils ont été obligés de prendre dans le vivier des sorties d'école des sorties d'école pour aller dans l'office central c'est à dire le nec plus ultra de ce qu'on est censé avoir en termes de PJ de capacité d'expertise et de savoir faire pourquoi ? parce que la fonction financière au sein de la police nationale notamment c'est un exemple mais la police judiciaire en fait a perdu de sa noblesse parce qu'on ne forme plus à ça et pourtant on n'a jamais eu autant de personnes formées à la procédure judiciaire dans le pays sur le papier il n'y a jamais eu autant d'OPJ qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui l'OPJ est devenue une qualification il n'y a plus le corps des inspecteurs comme il y avait avant la réforme de 95 donc ça doit nous interroger aussi parce qu'effectivement on se noie dans le petit judiciaire on se noie dans la procédure pour les ILS ces infractions ce sont les stupéfiants pour l'usager on va faire effectivement 15 pages pour juste un mec qui a fumé un joint le rapport entre le temps passé à la procédure et l'infraction il devrait questionner il y a des amendes alors il y a des amendes ça ne va pas non plus éteindre le trafic de stupes mais on refait un débat là-dessus au moment non mais bon ça soulage toute cette chaîne pas vraiment parce qu'il y a des critères pour l'appliquer et puis quand c'est la récidive enfin bref je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça mais on doit réinvestir cette fonction judiciaire la valoriser et faire en sorte qu'il y ait des carrières là-dedans pour la fonction économique et financière il faut des recrutements dédiés qu'est-ce qui fonctionne à l'Ocell SIF c'est quand on demande aux gens des inspecteurs des impôts de devenir inspecteur fiscal judiciaire IFJ là il y a plein de candidats pour un poste vous aurez 30 candidats parce que c'est leur métier de base c'est de faire du fiscal et ce qu'il est bon c'est d'aller plus loin et de commencer à faire du judiciaire si on faisait ça pour des gens des URSA si on faisait ça pour les inspecteurs du travail si on faisait etc on aurait des gens qualifiés qui ont envie de faire ce métier là qui ont la formation judiciaire qui pourraient être au service des magistrats pour faire des bonnes enquêtes que les avocats pourront bien contester dans le cadre du contradictoire et que la vérité puisse surgir et qu'ils puissent avoir l'égalité des armes en tout cas c'est le modèle idéal à mon avis et pour ça effectivement dans chaque maillon il faut les moyens de tout ça et c'est clair que là la France se caractérise par un manque de moyens dans la justice judiciaire pas juste au ministère de la justice mais y compris dans la police nationale y compris dans un tas de strates y compris les moyens qu'on utilise pour les avocats et oui il doit y avoir un rééquilibrage au sein du budget de l'Etat en faveur de la justice et je suis même pour augmenter le gâteau mais ça Didier le sait oui c'est vrai on veut prendre au plus riche de ce pays et le moment venu on le fera alors on fera ce débat mais un autre jour si vous me permettez c'est un peu plus large en tout cas bon je vous avais promis trois quarts d'heure ça a duré une heure et demie ça prouve tout l'intérêt merci à vous d'être resté si tard merci quand même un merci particulier à monsieur Bernard Vissis qui a joué le jeu de ce débat transpartisan sur les questions qui nous intéressent tous donc je suis sûr que la réciproque sera vraie et que Didier sera invité est-ce qu'il va accepter c'est ça oui oui